L'audience est ouverte et on vous asseoir. L'association des parents aux victimes et amis du 28 septembre 2009, Avipa. M. Boubacar Algassim Moupa, vous souhaitez parler à l'audience publique ? Quel est votre nom ? M. Boubacar Algassim Moupa. Votre date de naissance ou votre âge ? Le 8 juillet 1970. Où ? A Farhana. Quelle est votre profession ? Je suis journaliste. Vous êtes domicilié. Au cathécifique de Simbaya. Parti civil. Parti civil. Est-ce que c'est la véritable personne ? Parce qu'il dit qu'il est galop au lieu de bar. C'est le témoin. C'est le témoin. Est-ce que vous connaissez les personnes qui sont assises au moins dans le box des accusés ? En tant que journaliste, M. le Président, j'ai eu à couvrir les activités dans lesquelles ils sont intervenus, mais il n'y a pas d'autre contact entre nous. Est-ce que vous connaissez les victimes ou certaines d'entre elles qui sont passées devant ce tribunal ? Les officiers qui sont passés ici ? Les victimes ou les participants ? Non, non, non. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu à intervue d'autres, certains d'entre eux. Autrement, c'est de l'avital, quoi. Mais c'est d'un état professionnel. Dans ce groupe de personnes, il y a certains parmi eux avec lesquels vous avez des liens de parenté ? Non, pas du tout. D'alliances ? Non. De subordination ? Non. Aucun lien ? Aucun lien, M. le Président. Avec aucun d'entre eux ? Oui. Alors, on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Et le témoin, c'est celui qui a venu, c'est celui qui a entendu. Le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Alors, vous allez jurer de dire à la part de ce tribunal, sans haine, sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, lèvez votre main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend hâte de votre prestation de serment. Alors, M. Gallaud, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements dits du 28 septembre 2000. Merci, M. le Président. Je vous remercie et je remercie les assesseurs, M. les assesseurs, je remercie M. le procureur, les avocats de deux parties. Je voudrais, M. le Président, avant de commencer, vous dire que j'ai des montées de mucus dues à un rhume, ce qui fait que de temps en temps, je serai amené à racler ma gorge. Donc, quand ça arrive, je vous présente mes excuses pour les désagréments causés. Allez-y. Maintenant, pour arriver aux faits, vous allez aussi me permettre de faire une digression par rapport aux faits qui nous réunissent ici. Je voudrais commencer par une tournée qu'on a eu à faire, M. le Président. En tant que journaliste, journaliste à l'époque, rédacteur en chef du journal Olinx et correspondant de l'agence de presse américaine, la Société de presse, j'ai été amené à accompagner une délégation du CNDD conduite à l'époque par le colonel Porta et à son âme pour des réunions d'information de l'agente du CNDD en Europe et aux Etats-Unis. C'est ainsi qu'en juillet 2009, nous avons quitté Conakry pour l'Europe. Dans la délégation conduite par le colonel Corcard et à son âme, il y avait le ministre Justine Mollet-Junior, il y avait entre autres la ministre Yéna Boussaifon et d'autres. Donc nous, nous étions des journalistes qui avions accompagné cette délégation en Europe. La rencontre s'était très bien passée, la délégation a été accueillie avec vaste. C'était vraiment la fête et la joie parce que le CNDD était vraiment dans l'esprit de tous les Guinéens. Le CNDD était célébré partout où nous sommes passés. Nous avons passé un mois, un meeting en Allemagne, un autre en Belgique, un autre en France, où la communauté guinéenne, sans distinction aucune, a vraiment donné libre cours, a été réceptive à ce message du colonel Corcard qui parlait au nom du CNDD. Nous sommes revenus ici à Conakry et après, le colonel Corcard nous a fait savoir qu'on devrait se préparer pour une autre mission cette fois-ci aux Etats-Unis. Dans le même cadre de conférences d'information pour aller dire aux communautés, il a dit que le capitaine Moussa de Diskamara a dit que partout où il y a un Guinéen, il faudrait qu'on y aille pour expliquer un peu ce qu'on a expliqué en Europe. C'est qu'ils ont expliqué. Nous, nous sommes des reporters. C'est ainsi que le 15 juillet 2009, nous avons douté Conakry pour Washington. Nous sommes arrivés à Washington et l'ambassadeur nous a accueillis. Il est très content. Il n'a qu'un chaleureux. Il n'a qu'un d'amis recevant des amis. Et il nous a conduits à sa résidence où on a dîné. Après le dîner, nous, on s'est retirés. Nous les avons laissés ensemble. Et c'est ainsi que des chauffeurs de l'ambassade nous ont rapporté à journalistes. Vous allez avoir beaucoup de choses à écrire ici parce que l'attention est très vive. La communauté guinéenne des Etats-Unis n'est pas du tout contente du CNDD. Je me demandais pourquoi. Ils ont dit simplement parce que le discours du capitaine Moussa de Diskamara a mis de feu aux poutres. Nous avons dit qu'en Europe, ils ont été accueillis en héros. Ils ont dit justement que c'était avant ce discours. Ils nous ont dit, préparez-vous donc. Vous allez avoir beaucoup de choses à écrire et à vivre. J'étais avec un collègue de l'indépendant, Kephal Akourouba, Ibrahim Ahmed Bari de la RTG et d'autres. Donc, on s'est préparé. Et après le repas, les chargés de mission, l'ambassade, nous ont dit que le meeting d'informations était prévu le lendemain dans une université à Maryland, dans la grande value de Washington. Et que c'était là que la réunion se tenait. Nous avons demandé en tant que journalistes d'arriver un peu plus tôt parce que nous, on savait, on avait déjà des informations comme quoi ça allait être très compliqué là-bas. Donc, très tôt, nous, on allait jouer à cette université. On est rentrés dans la salle, M. le Président. L'atmosphère était vraiment tendue. Il y avait des jeunes gens un peu partout. Vous les voyez, vous vous rendez compte effectivement que c'était des Guinéens. Et autour de l'université, il y avait une ceinture de la police américaine armée des grédales lacrymogènes avec... Prêt. Vous les voyez, vous sentez qu'ils sont prêts à réagir. Donc, ça confirmait un peu, j'ai dit à mon collègue, ça confirmait un peu la tête selon laquelle la situation est tendue ici. Nous sommes restés dans la salle. Peu de temps après, je suis sorti et j'ai vu des bus, trois ou quatre bus qui étaient venus de New York. Avec beaucoup de jeunes guinéens vivant à New York, ils sont descendus, ils sont rentrés. Progressivement, la salle s'est rentrée. Il n'y avait plus de place. Nous sommes restés là et un membre de l'ambassade de Guinée, là-bas, est rentré. Il a dit, attention, attention, la salle, asseyez-vous, restez calme, restez tranquille, parce que la délégation du CNDD conduite par le colonel Corka, comprenant le ministre Justin Morel Junior et autres, ils vont arriver dans la salle. Il n'y a pas eu d'applaudissements, il n'y a pas eu de... Les gens sont restés calmes. Dix minutes après, ils ont dit, quelqu'un est resté à leur entrée, il a dit, la délégation du CNDD. Ils ont ouvert la porte. Nous, journalistes, on s'est avancés pour faire des photos. Nous étions des interfaces, donc, entre ces manifestants et la délégation. Et après, nous avons vu des jeux de pommes pourries, des jeux de deux pourries, qui ont éclaboussé les costumes des ministres, etc. Mais le colonel Corka, qui était devant, est resté intraitable. Ils ont avancé, ils sont arrivés à la tribune. C'était des jeux et puis des pancartes ont jailli, à part le CNDD, à part le capitaine de Moussa Dadis, etc. Des discours vraiment hostiles. La tension est montée d'un cran et la délégation s'est installée à la loge, comme vous êtes installés là, et puis les jeux de deux pourries, en putréfaction, etc. ont continué. Alors, la police américaine, qui était dehors, a privant compris que s'il y avait des cris dans la salle, la police est rentrée, a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser tout le monde, avec violence. Donc, l'université a signifié que le meeting ne devait pas avoir lieu. Ceux qui étaient venus dans les bus en province de New York sont sortis en scandale des slogans hostiles au CNDD, et après, ils sont remontés dans les bus qui ont pris la direction de la ville de Washington, donc direction New York. Après, les hommes de l'ambassade nous ont dit de partir. On s'est embarqués dans le protocole. Il y avait ce jour-là, il y avait trois meetings prévus aux Etats-Unis. Un meeting à Washington. Donc, en quittant l'hôtel, nous avions fait nos bagages. On a mis dans une fourgonnette avec un membre de l'ambassade qui est parti dans un petit aéroport de l'autre côté de la ville de Washington pour faire les formalités. Après ce meeting, on était attendus à Atlanta, en Géorgie, pour le même meeting d'information. Puisque ça n'a pas marché à Washington, on est partis. Nous, on pensait que la mission allait être arrêtée, mais nous avons appris que le colonel Cork a dit qu'il faut se rendre coûte que coûte en Géorgie. On est allés à l'aéroport. Malheureusement, ils nous ont signifié qu'on ne pouvait pas voyager, alors que nos bagages étaient déjà dans l'avion. Alors, un membre de la délégation, proche du colonel Corka, puisqu'ils ont vu qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles, si nous mettons les pieds à Atlanta, ça va être pire qu'à New York. La communauté guinéenne, remontée contre le CNDD, attendait des pieds fermes, cette délégation, et comptait nous faire voir toutes les couleurs. Face à cette situation, le colonel Corka, à son nom, a réculé. Il a dit, donc, on retourne à l'hôtel, on est allés prendre un autre hôtel, parce que déjà, on avait rendu les clés de l'autre côté. Et apparemment, ces gens-là ne souhaitaient plus nous voir là-bas, parce qu'ils ont appris ce qui s'est passé. La presse locale à Washington a réelé un peu ce qui s'est passé dans cette petite université. Il a dit, bon, on se repose, et demain, on prend le bus pour aller à New York. Le colonel Corka, pardon, il était déterminé à ne pas abandonner ses militaires. Donc, le lendemain, nous sommes allés dans le Chinatown, quartier chinois, et on a pris des bus de fortune direction New York. Au bout de 6 heures, je crois, on est arrivés à New Jersey, à la porte d'entrée de New York, et nous avons trouvé la police américaine qui nous a barré la route. Ils ont échangé avec un nombre de membres de l'ambassade en anglais. Ce dernier a signifié que, compte tenu de la tension qui règne au sein de la communauté guinéenne de New York, il était impossible pour eux de nous laisser rentrer. Donc, il y a eu des altercations, et finalement, les policiers américains ont dit que vous ne pouvez pas passer. Le colonel Corka, et ils étaient, je ne sais pas, ils n'étaient pas là, mais ils nous ont dit, bon, vous reboussez chemin. On a reboussé chemin, on est arrivés, retour à Washington, autour de 23h30 comme ça, et le colonel, les ministres dont je vous ai parlé, ils se sont entretenus avec messieurs l'ambassadeur, et après, on nous a dit, « Préparez vos bagages, demain, nous quittons pour Conakry, via Paris. » C'est ainsi que le 24 septembre 2009, le soir, nous embarquions à bord de la compagnie Air France pour Conakry, et dans l'avion, certains ont dit, attention, il semble qu'il y a des manifestations dimanche à Conakry, donc nous, nous préférons nous reposer ici et partir dimanche. Moi, j'ai dit qu'en tant que journaliste, responsable, rédacteur en chef du journal Le Lynx, et correspondant de la plus grande agence de presse mondiale, la société de presse, je ne peux pas ne pas être à Conakry, donc moi, de 25h à 19h, j'étais à Conakry, à l'aéroport, j'ai pris un bagage, je suis venu à la maison, le samedi, je suis parti à la rédaction, rencontré mon patron, Eladialo Souleymane, j'ai fait le compte-rendu, après, ils m'ont dit, lundi, il y a une manifestation qui est prévue, une manifestation pacifique, de l'opposition, des forces vives, donc il faut organiser la rédaction pour aller couvrir cet événement. Nous avons fait le planning, comme d'habitude, et je suis rentré chez moi, et dimanche, j'ai pris le temps de me reposer, lundi, non, le dimanche, le soir, j'ai une soeur qui vit aux Etats-Unis qui m'a appelé pour savoir si je suis bien rentré, j'ai dit oui, elle dit, j'ai appris qu'il y a une tension vive autour d'une manifestation entre les militaires et les opposants à Conakry, j'ai dit oui, c'est lundi, elle me dit, bon, il ne faut pas aller, parce que, enfin, chez vous, la vacance, c'est comme ça, souvent, ça peut dégénérer. Je lui ai dit, je ne peux pas ne pas aller étant journaliste d'un des médias les plus crédibles, les plus importants de quitter, le Lens, et aussi correspondant à la société de presse. Je ne peux pas ne pas aller. Elle m'a dit, donc, tu peux y aller, mais fais beaucoup attention et aussi, ne te sépare jamais des ablutions, soit toujours pures, soit dans un état de pureté. Elle m'a donné des versets en bon africain. Il ne faut pas sortir de la maison quand il va à un tel accroupement. J'ai dit OK. Donc, c'est ainsi que le lundi, à 7h30, je suis sorti de chez moi, j'ai une voisine, Hawa Tonguiano, Téasona, Tonguino ou Tonguiano, quelque chose comme ça, qui est décédée sous une fine pluie. Elle me dit, qui va où ? Je dis, je pars au stade. Elle me dit, bon, monte, je vais t'emmener. Nous, les journalistes, vous cherchez toujours, écrire, etc. On a chahité, on est arrivé autour de 7h30. Comme ça, et à l'esplanade au stade. Donc, je suis descendu, la pluie avait cessé, elle m'a dit, Boubacar, tu fais attention. Sois très prudent. Je dis, merci beaucoup. Elle est partie. Nous sommes restés là, 7h30, 7h50 comme ça. Je n'ai pas vraiment de fixation sur l'heure. En tout cas, lorsque la pluie a cessé, peu de temps après, les gens commençaient à venir par vagues successives, de bambéto, etc. Donc, l'esplanade s'est remplie, il y avait de l'animation, ça criait, ça chantait, etc. C'est entre-temps que le capitaine, Moussa Kieboro, est arrivé. Il a été ovationné. J'avais une caméra, j'avais filmé. Malheureusement, je vais vous expliquer après comment ça s'est arrivé. et il est venu, il était vraiment, les gens étaient contents de le voir. Il est resté entre la foule, il a dit, nous savons que vous êtes venus pour manifester. C'est un droit, mais aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre. C'est un jour très important pour la Guinée. Donc, nous ne pouvons pas vous laisser manifester aujourd'hui. Je vous demande de rentrer chez vous. Rentrer chez vous tranquillement. Un jour, on va certainement vous donner un jour où vous allez manifester. Mais aujourd'hui, il est hors de question. Donc, certains, il y avait la foule de jeunes gens enthousiastes, etc. Certains applaudissaient, d'autres, lui, etc. Mais il est resté intact. Il a dit, rentrez chez vous. Chaque fois, il dit rentrez, les gens disaient, oh, lui, applaudissaient, etc. Après, il a dit, à quoi repris, je retiens, rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Après, il s'est déplacé. Peu de temps après, j'ai eu envie d'aller au besoin. C'était juste là, quand ça s'est passé, c'était devant la pharmacie, devant les écoliers. Il y a un poteau électrique, il y a un poteau électrique, un béton derrière, j'étais adossé à celui-là quand j'ai pris l'image. Donc, le capitaine s'est déplacé, il est allé de l'autre côté, et après, j'ai décidé d'aller aux toilettes parce que ma soeur m'avait dit d'être toujours en abolition. Je suis allé à l'arrière-coup, la pharmacie totale, proche de chez Dr. Manizé Collier, et je suis rentré dans une concession là-bas, j'ai demandé qu'on me prête une bouilloire, que je voulais aller aux toilettes. Ils m'ont dit qu'il n'y a aucun problème. J'ai fait mes auditions. Je revenais, monsieur le président, pour déposer la bouilloire dans la chambre et remercier la personne. Quand j'ai vu un monsieur qui est venu, mais alors, toute allure, un jeune manifestant, il est venu de rentrer avec fracas, et puis il a refermé la porte, il s'est jeté dans un lit, là-bas, il y avait un enfant qui dormait, il s'est couvert. Il avait eu le temps de fermer la porte. Je me lève, je regarde par les persiennes, je vois des... des hommes en uniforme, qui portaient des t-shirts noirs, je crois, avec des pantalons olives, qui... Parce qu'entre-temps, ce jeune avait été suivi par une autre vague de manifestants qui, le temps de comprendre, j'ai compris que ces gens-là étaient pourchassés par ces hommes en tenue, menus de matac, mais ils ont fait usage d'une brutalité inouïe, à coups de pieds ou de bottes, ils terrassaient certains, etc. des spectacles étaient fourrés. J'ai vu ça. Après, ils ont traîné certains qui sont sortis et puis après, ils sont répartis. Quand ils sont répartis, j'ai ouvert la porte, je suis sorti, je suis venu à la station, il y avait là maintenant une tension, on voyait des gendarmes, des policiers, et puis la foule, puis... C'était vraiment la débandade. entre-temps, mon téléphone, j'ai un petit téléphone sur lequel l'associé de presse m'appelle, il y a une... J'ai joué dans une desque de Jean Lesbourg qui travaillait, la dame m'a appelé, « Boubacar, qu'est-ce qu'il se passe à Conakry ? » Je lui ai expliqué ce que j'ai vu tout de suite, ces actes de violence. Il m'a dit, « Non, mais ça, c'est important. » Il m'a dit, « Mais comme ça criait, il m'a dit, « Boubacar, je n'entends pas. » Elle ne parle pas bien français. Elle s'explique beaucoup plus en anglais. Son français était approximatif. Et donc, cela ajoutait au bruit, faisait que la communication était très difficile. Elle a dit, « Il faut que je quitte là et que j'aille me mettre à l'abri quelque part pour expliquer ce qui se passe. » Parce que, M. le Président, quand il a manifestation, les médias internationaux deviennent concurrents. Donc, à côté, il y avait Moubacar de l'agence de France Presse. Et moi, j'étais là. Il y avait d'autres agences. Donc, la vitesse de l'information, quand c'est comme ça, la presse internationale, le correspondant, il veut que tu sois le premier à envoyer en tant rien l'information parce qu'il publie dans la continuité. L'info continue, en fait. Les factuelles. Elle m'a dit de me mettre à l'abri. Je suis allé me mettre quelque part où elle m'entendait. Elle m'a dit, « Bon, tu vas m'expliquer comment ça fonctionne. Moi, je suis le correspondant ici. Elle est la correspondante à Johannesbourg. Mais l'éditeur de ce jour était à New York. Donc, moi, je lui explique. Elle, elle transmet en anglais à l'autre. Et donc, ce dernier lui envoie des questions et elle me repercute la question parce que ce moment je suis là. Alors, c'était très compliqué avec le réseau aussi qui n'était pas stable entre ici l'Afrique du Sud. Elle s'énervait parfois. Mais, donc, ça m'a pris au moins une heure pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Elle m'a dit, « Très bien, tu as fait un excellent travail, mais il faut suivre. Il faut que ça continue. » J'ai dit, « OK. » Je suis sorti peu avant, là où j'étais assis, voilà, je vais dire ça, j'ai vu les leaders qui partaient c'est Jean-Marie Doré avec une foule. Quand je suis ressorti, j'ai vu un de nos reporters, Bam Amadou, comme il y avait vraiment beaucoup de mouvements, les téléphones et la caméra que j'avais achetée, je lui ai donné, j'ai dit, « Bon, essaie de replier. » que c'était à 1900 à l'époque, essayer de retourner là-bas qui va aller quand même faire un papier si c'est que tu as vu déjà ce qui s'est passé dehors, ça peut faire déjà des encadrés. Nous, on va continuer. On s'est séparés là. Et je suis parti vers la fondice dans l'intention d'aller. On me dit que les gens maris sont déjà arrivés au stade. Alors, entre-temps, mon téléphone sonne encore. La dame m'appelle. « Moukakar, j'ai appris que les opposants sont là-bas. Est-ce que tu peux avoir des citations ? » Ce n'est pas évident parce que j'ai appris qu'ils sont rentrés au stade. Vous comprenez ? Ils ne sont pas là. Elle me dit « Donc, vraiment, si tu pouvais avoir des citations, ça allait être très bien parce que nous avons beaucoup de citations. » J'ai dit « Il n'y a aucun problème. » Je sortais de là. J'ai entendu juste à l'autorité de l'université, j'ai entendu des coups de feu et il y avait un bruit qui venait du stade. Ça criait. On sentait que vraiment c'est comme si c'était un concert mais ça criait vraiment. On a l'impression que certainement c'est pour si on n'avait pas entendu des tirs, on aurait dû croire que c'était un concert et que c'est le public qui était en train au match de football, le public qui est en train de huer, etc. Il y avait des cris forts. J'ai vu des jeunes gens qui sortaient, certains nupiés, d'autres étaient blessés. J'ai suivi un d'entre eux. On est arrivé vers la fondice. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Ça tire au stade. » Il y a des militaires qui sont rentrés et qui sont en train de tirer. J'ai dit « Où ? » Il me dit « Au stade. » Comme je voyais des gens sortir et j'entendais aussi des crispitements, j'ai décidé de suivre la foule. Je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Ça tire. » J'ai dit « Comment tu es sorti ? » Il me dit « Non. » On sentait que les gens avaient vraiment peur. Très peur. On est arrivé vers la fondice. Il y a une rue piétonne qui débrousse en Sion. Il y avait une radio là-bas, la radio du docteur Sulta, je crois. Plus un autre, il y a une rue qui se faufile qui va au bord de la mer. Donc, je les ai suivis là. Certains étaient nus. On est arrivé au bord de la mer et sur les rochers, bien sûr. la marée était haute et j'ai cherché à savoir ce qu'il se passe. Mais derrière moi et avec moi et d'autres, il y avait des jeunes qui voulaient vraiment s'éloigner, qui avaient peur et qui voulaient sortir. On s'est suivis. On est arrivé jusqu'à la plage, au niveau de la plage. Certains, les gens avec lesquels j'étais sont passés. Moi, j'ai décidé de ressortir là, la sortie de la plage de l'Andrea pour essayer de remonter et aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté du stade. Je suis arrivé juste sur la montée à quelques, pas au moins de 10, 5 à 10 mètres comme ça de la sortie, j'ai vu des gens en tee-shirt bleu ciel, je crois, tee-shirt kieltsi, une meute qui venait munie d'objets divers et ils venaient vraiment à toute allure et à menaçant. Donc, ça a créé la débandade. j'étais juste en face, à côté de moi, à ma gauche, il y avait un coiffeur, un jeune coiffeur. Il a vu que j'ai vu les gens, mais en journalisme, on nous dit, quand il y a un obstacle, il ne faut pas courir, sinon on t'assimile aux manifestants. Je n'avais pas de visuel, parce que si un journaliste il est recommandé, ce n'est pas toujours bon qu'un journaliste mette un dossard ou etc., ce n'est pas recommandé en tant de manifestation, donc je n'avais rien, mais j'ai décidé de m'arrêter et c'est en tout cas que le jeune qui est là, qui les a vus aussi, il m'a tiré, il m'a fait asseoir et il a pris un pain, il m'a enveloppé et il s'est mis à me coiffeur. Au moment où il préparait ce dispositif, il n'avait pas commencé, quand ces gens sont arrivés, une vingtaine je crois, ils sont arrivés et ils voulaient se jeter sur nous, après il a dit à un sous-sourc, non, 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 lui, il n'est pas manifestant, il est là, il est venu se coiffer, il était là depuis. Mais après, ils se sont mis à crier après, ils ont continué vers la plage. Donc j'ai eu le temps juste de regarder derrière, j'ai vu des jeunes qui s'étaient échappés du stade qui voulaient traverser, qui ont vu ces... ces hommes en tenue qui s'étaient se sont retournés au début de ce chemin, d'autres sont passés, mais ils les ont poursuivis. Je ne sais pas ce qui s'est passé en bas, mais ils les ont poursuivis. J'ai vu certains jeunes se jeter à l'eau. Parce que quand vous les voyez venir, vous sentez vraiment qu'ils représentaient une menace. Et peu de temps après, une demi-heure après, ils sont remontés encore, même le maître est remonté. même les pêcheurs qui étaient au stade, qui étaient en train de travailler, qui préparaient certainement des filets, tout était dans la dépendance. Je suis resté là, le monsieur m'a dit il ne faut pas bouger parce qu'on ne sait pas, il peut y avoir les parages, ne te presse pas, reste ici. J'ai dit ok. entre-temps, le petit téléphone que j'avais avec lequel j'ai échangé avec la société de presse, il s'est déchargé plus ou moins. J'ai eu un appel, je pensais que c'est l'Afrique du Sud et puis j'ai vu que c'était un de mes collègues journalistes, Abdelhaman Diallo, qui travaille pour West Africa Démocratie Radio, il m'a appelé Boubacar, on m'appelle Aboubac, c'est mon nom de journaliste en Guinée, Aboubac, tu es où ? J'ai dit, je suis à la plage ici. J'ai dit, et vous ? Il dit, nous sommes sur mon beau frère, il s'appelle Ammara, docteur Ammara Pangoura. Il m'a indiqué où ils sont, je suis allé, j'ai trouvé effectivement qu'il était là, lui, il y avait Amadou BBC qui est passé ici déjà, il y avait BBC Anglais, celui qui faisait le service anglais, c'est là, on est resté là et ils m'ont expliqué ce qui s'est passé, je leur expliquais un peu mes aventures, comment je me suis fait coiffer alors que j'avais le crâne, j'étais quasiment bien coiffé quand j'expliquais comment ce jeune m'a sauvé, mais entre temps on est passé à des appels parce que des informations nous tombaient dessus, il y a 100 morts, il y a 50 morts, il y a etc, etc, donc nous avons formé ici, constitué un réseau de correspondants de la presse internationale, vous avez l'AFP, vous avez la société de presse, et RFI, parce que vous avez fait des deux, vous aviez BBC anglais, British Sports Communication, on était tous là, on essayait d'avoir des informations à travers des sources, et c'est là qu'on a compris effectivement que la situation était vraiment très, très critique, la situation était plus que ce qu'on imaginait, parce qu'on apprenait qu'il y a des portes, etc, c'était très compliqué, nous sommes restés là jusqu'à 18h, dehors, à Dixine, c'était un désert, de temps en temps, il y a des ambulances qui passaient, on entendait les sirènes des ambulances, de temps en temps, on entendait aussi des véhicules qui passaient, mais comme c'était, on était enfermés à l'intérieur, à 18h, on a décidé de se disperser, de partir. Amadou qui avait une 305, je crois, il a dit, bon, tu habites à Nongo, lui, il est à Demodula, il a dit, bon, je te déproche, je crois. on est sortis, monsieur le Président, du stade, jusqu'à Nongo, où nous rencontrions des camions militaires, des ambulances qui faisaient des va-et-vient, sinon la ville était complètement déserte. C'est comme ça que je suis rentré chez moi, et autour de 19h, et les gens étaient, mes voisins étaient tout heureux de me retrouver, parce que mon téléphone était éteint en tout temps, et les deux autres téléphones, quand j'ai rencontré mon collègue, Bamamadou, il m'écoute peut-être, il me voit, je lui ai demandé où sont les téléphones et la caméra, il m'a dit quand on s'est séparés, parce qu'il y avait vraiment, c'était l'environnement, des gens lui ont retiré, selon lui, le téléphone et la caméra. Donc, le petit téléphone avec lequel je suis arrivé à la maison, j'étais déchargé, mes parents, toute la famille, cherchent à savoir ce que je suis revenu, parce qu'en tout temps, RFI et d'autres médias avaient annoncé qu'il y a des tirs au stade et que les citoyens, les civils sont morts. Et c'est ainsi que je rentre chez moi autour de 19h. Voilà ce que je peux dire dans cette première phase de mon témoignage. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci également, M. le Président. M. Ojalot. Oui. Vous dites que vous êtes arrivé au stade aux environs de 7h. Autour de 7h30. Il pleuvait. Il ne fit plus ce jour-là. 7h30. Environ. Je ne suis pas tellement précis, parce que je ne maîtrisais pas, je n'avais pas de montre. Mais en tout cas, ce petit matin, parce que c'est la dame qui a à Tonguiano, père son âme, elle travaille dans une banque ici, elle est matinale. Elle quitte chez elle à 6h. Donc, nous avons quitté Nongu autour de 6h30 avec les bouchons. J'imagine que c'est entre 7h30 et 8h que nous étions déjà à l'estomne. Alors, quand vous êtes arrivé, avez-vous trouvé un dispositif à l'esplanade ? À l'esplanade, lorsqu'on est arrivé, il y avait des camions de police. Entre-là, il y avait des camions. Il y avait, je pense, des gens de la CMS. CMS. Je pense, oui. Je ne suis pas catégoriquement plus, mais il y avait un dispositif qui indiquait qu'il y avait un regroupement. Sur l'esplanade, il y avait des camions des forces de défense et de sécurité. À quel moment Kouloulé Tcheguro est arrivé ? Ça doit être. Là aussi, je ne suis pas vraiment précis, mais je pense que c'est autour de 9h, 8h, entre 8h et 9h. Parce que j'imagine, moi, mon arrivée, c'est entre 7h30 et 8h. Et quand je suis arrivé, il n'était pas là. Il nous a trouvés là. Donc, c'est autour de 8h, 8h30 comme ça, je crois. était-il là en civil ou en tenue militaire ? Il était en tenue militaire. Il était en tenue militaire. Oui. Vous le confirmez qu'il était, ou persistez qu'il était en tenue militaire à cette heure ? Je pense. Je pense. Ça fait maintenant longtemps, c'est depuis 2009. Mais je crois qu'il était effectivement en tenue militaire. Il était en tenue militaire. En tenue d'officier, oui. Et il était-il accompagné de ses hommes ou il était seul ? Je pense qu'il avait des baies rouges. Je ne me souviens pas. Mais lui, il est venu, il s'est arrêté. Il a été, comme je l'ai dit, il a été ovationné. C'était le CNDD, c'était les officiers les plus aimés du CNDD. Donc, quand il est venu, la foule l'a ovationné parce que les gens pensaient qu'ils étaient venus. Peut-être, pour encadrer plus tôt la manifestation. En tout cas, l'ambiance était bon enfant lorsqu'il est venu. Est-ce que vous l'avez vu au moins avec un militaire ? Je ne peux pas. À 7h, 8h. Je ne peux pas confirmer. Mais je crois qu'il était avec un ou deux baies rouges. Je crois. Un ou deux baies rouges. Je crois. Je ne suis pas vraiment... Je ne suis pas affirmatif, madame, mais je crois. Qu'est-ce que vous avez observé par son agissement ? Non. Il faisait quoi ? Il sensibilisait ou bien il était... Il est venu, il a dit nous sommes le 28 septembre. C'est un symbole. cette date est un symbole pour la Guinée. Nous allons vous laisser manifester un autre jour. Il a dit, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas manifester aujourd'hui parce que vous savez ce que le 28 septembre symbolise. Vous manifesterez plus tard, mais aujourd'hui, je vous demande de rentrer tranquillement sur vous. Il a dit rentrer, et puis il a répété ça trois fois. Est-ce qu'après ce cet échange avec la foule, vous l'avez revu encore ? Non. Parce qu'après, quand je suis sorti, je crois qu'il était parti. Je ne sais pas s'il est parti avec les oposants si j'ai jamais eu doré, ou si j'avais rejoint la base, mais ils ont dit qu'il est parti par là. Je ne l'ai plus revu. Vous ne l'avez plus revu ? Non. Jusqu'après la manifestation, jusqu'après ce... Oui, parce que, comme je le disais, c'est parce que j'avais ce jour une rédactrice en chef qui ne comprend pas français, et l'Afrique du Sud, si des raisons n'étaient pas bon, donc elle m'a pris près d'une heure pour écrire cette dépêche. C'est pourquoi je ne suis pas... Sinon, je serais dans le stade. Quand je suis sorti, je suis revenu d'où j'ai fait des toilettes, là. C'était d'aller au stade, rentrer, parce qu'il fallait qu'elle soit là en tant que correspondant pour dire ce qui s'est passé. Mais quand je suis sorti, j'ai vu cette dépandette, après, finalement, et lui, elle m'a pris beaucoup de temps. Le temps que j'ai fini de lui dire tout, les gens étaient... les tirs avaient déjà commencé, donc je n'ai plus revu. Alors, vous êtes... vous avez pris le temps de partir dans une concession pour vos besoins naturels. Et entre-temps, vous voyez un jeune venir. Oui. Dans cette demandante, il fait éruption dans la chambre sans l'ordre des propriétaires de la maison pour rentrer. Oui. Vous dites que vous avez vu, dans votre récit, vous avez vu des gendarmes habillés en tichote noire et en treillis qui assommaient les citoyens. Vous le confirmez ? Ou des gendarmes ou des policiers, en tout cas. Mais ils portaient des tichotes noires. Tichotes noires ? Oui. C'est des gendarmes... Je vous confirme que c'est des gendarmes. Je crois qu'ils devaient... Est-ce que... vous savez que ces gendarmes-là étaient ceux de colonel Tiborot, de l'antiborot, qui portaient des tichotes noires et des treillis ? Je ne peux pas confirmer, mais en tout cas, ils ont attaqué des... ils sont rentrés dans la concession et c'était vraiment très violent. Mais ils étaient en tichote noire et en treillis. Je pense, oui. Est-ce que vous les avez vus en train de... d'administrer des coups aux citoyens ? Oui, ceux qui sont rentrés dans la cour, c'était de coups d'administrer, de coups de pied, de coups de poing, genre. Ils sont rentrés même dans la concession ? Oui, dans la concession. Quand l'autre est rentré, il a barricadé la porte, il s'est jeté au lit et puis il s'est couvert tellement qu'il avait peur. j'ai regardé par les persiennes et j'ai vu effectivement que c'était des agents qui... parce que quand ils ont chargé, je ne sais pas comment ça s'est passé dehors, mais certains sont rentrés dans cette concession dans l'espoir d'échapper. N'est-ce pas ? Mais ils ont été réjoints là par des gens qui les ont... Vous avez vu des armes avec eux ? Non, ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient pas... C'est les mains et les pieds. Les mains et les pieds ? Ils n'avaient pas d'armes, non. Ils n'avaient pas d'armes. Je dois être honnête pour dire ça. Mais les armes, les pieds et les mains, alors là, c'était vraiment... ça allait dans tous les sens. Vous avez parlé également de la présence des jeunes gens qui portaient des t-shirts bleu ciel. Oui. Vous avez même dit que c'était des tenues qui portaient des maillots chers-ci. Bleu ciel, oui. Ces vêtements, oui. Vous avez confirmé avoir vu ces personnes. C'est eux qui ont justement que j'ai vu en face quand l'autre m'a tiré pour me coiffer. À quel niveau ? Précisement. Vous connaissez la plage de... le port de pêche à côté de la bosse du Japon, là ? Oui. Le port de pêche, là ? Oui. Voilà. Donc, nous venions de l'autre côté, c'est-à-dire de la résidence de la première dame, c'est des rochers, et donc, vous voulez remonter par là pour aller vers terrasses, vers Dixine-Terrasse, quoi. Vous comprenez ? Vous savez, c'est une colline qui monte, là, quand vous sortez de la plage, si vous connaissez le coin, quand vous sortez du port de pêche. Donc, moi, je suis remonté, je voulais ressortir par là quand je les ai vus venir. Ils étaient à pied ou bien dans... Non, ils couraient. Ils couraient. Ils couraient. Ils n'étaient pas à pied. Ils n'étaient pas dans des véhicules. Ils couraient. Ils étaient à pied et... Vraiment, ils étaient... Ils se déplaçaient à meute. À meute. Selon vous, qu'est-ce que vous avez vu en leur comportement ? C'était une façon de se chercher, de tiquer, ou bien c'était une menace contre les manifestants ? Ils cherchaient les manifestants. Ils pourront chasser les manifestants, monsieur procureur. Ils pourront chasser les manifestants. Ça, je suis catégorique, oui. Dans le quartier ? Tout à fait. C'était la chasse à hommes. À l'homme, dans les quartiers. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais ce que j'ai vu là, ils étaient en train, ils étaient si de tous des manifestants. Ils étaient aux tous des manifestants. Ils étaient à une vingtaine ? Le groupe que j'ai vu, ça peut être une vingtaine ou une trentaine. Une trentaine ? Oui, ils se déplaçaient vraiment en meute. Ils étaient en groupe, ce que j'ai vu. Ils étaient regroupés et ils couraient. Donc, vous, personnellement, vous n'avez pas eu accès à l'intérieur de ça ? Non. Parce que, j'avais, comme je l'ai dit, la dame qui était rédactrice en chef de la société de précieux jour-là, parce que tous les jours, ça change. Le test change, je. Elle ne comprenait pas français. Et il fallait qu'elle interprète ce que moi, je lui dis en anglais au rédacteur en chef qui est à la maison mère à New York. Il devait écrire la dépêche et il fallait que la dépêche soit publiée avant des autres concurrents, l'AFP et d'autres. Donc, c'était vraiment trop de pression. C'est ce qui m'a empêché d'être au stade. Sinon, je suis venu à cette étante pour ne rien rater. Parce qu'avec eux, il ne faudrait pas qu'ils lisent ailleurs quelque chose que toi, tu n'as pas mis, que l'AFP dise ça et qu'ils vont te demander oui, tu es là-bas, tu es payé, tu es là-bas, tu es nos yeux, c'est toi. Comment ça, ça t'a échappé ? Alors, dans votre parcours, est-ce qu'en dehors, les hommes qui étaient en maillot, chez-ci, et les gendarmes qui étaient en maillot anti-choc noir, est-ce qu'avez-vous remarqué la présence de Béry Rouge dans le quartier à Dixit ? Non, c'est à Dixit-Terrasse qu'il y avait des policiers et des gendarmes. Vous n'avez pas remarqué, vous, la présence de Béry Rouge ? Non, non. À moi, à part, je pense, et là, je ne le confirme pas, je crois que le capitaine Tieboro, le colonel Tieboro était avec deux Béry Rouge, je crois. Il était avec deux Béry Rouge ? Oui, mais à part ça, je n'en ai pas vu. Parce que quand les camions sont venus pour aller, moi, je n'étais pas là. Merci, M. le Président, au revoir, M. Garlot. Oui. Merci d'être venu. Merci, vous êtes un grand journaliste. Merci. On vous a souvent lu dans les colonnes du Lens. Absolument. Je pense que c'est l'occasion pour vous de vous féliciter. Merci. Et on va donc continuer avec nos questions. On peut donc retenir que c'est le discours du président d'Addis à Poulpiné qui a empêché votre mission aux Etats-Unis. Absolument. Parce que, comme je le disais, en juillet, lorsqu'on est allé en Europe, partout, la délégation du CNDD est passée. C'était vraiment la fête. C'est-à-dire, la délégation et nous, journalistes, nous étions des princes. C'est-à-dire, la communauté guinéenne de l'Europe, c'était vraiment... Nous étions de l'or, c'était vraiment où le CNDD était dans l'esprit de la communauté. Ça, je l'ai constaté parce que j'avais fait des reportages. Les gens disaient que c'est la fin. Parce qu'ils disaient que le discours du capitaine est sincère. C'est un discours sincère qui venait du cœur. Il s'exprimait, donc vraiment, il pensait qu'avec le CNDD, c'était vraiment... Partout où nous sommes passés, c'était non seulement la conférence d'information, mais c'était des cocktails, des invitations par-ci, par-là. Nous étions vraiment gâtés en Europe, en Allemagne, en France et en Belgique. Ça, c'était en juillet 2019. Mais lorsqu'on est arrivés aux États-Unis, le 15 septembre, le 16 septembre, l'ambassadeur a dû dire faire le compte-endu au colonel Corka, mais nous, c'est d'erreur que les chauffeurs de l'ambassade nous ont dit « Ah, journaliste, vous allez avoir de quoi écrire parce qu'ici, le président a dit là-bas qu'il n'est pas né militaire, je crois, ce qu'il a dit, qu'il va se présenter si les opposants ne mettent pas de l'eau dans leur vin. Donc, ils ont dit que ce discours a vraiment fait chuter de façon drastique la cote de popularité du CNDD en Amérique. Donc, c'est ce discours qui a instauré la crise de confiance. Apparemment, oui, c'est long. Je ne peux pas juger parce que moi, je suis journaliste, je ne commande pas, mais ce que j'ai entendu et rapporté, c'est que la communauté et les gestes qui ont suivi la façon, la violence qu'on a vu dans cette salle de conférence à Maryland, c'est qu'on a vu les discours, les slogans, les jeux d'un putréfaction sur des personnes en costume, des hommes d'État. Ça montait effectivement que le malaise était assez profond. Ça se dessinait. Et vous confirmez que dans le quartier de l'Andrea, les manifestants étaient pourchassés ? Je ne peux pas, M. le procureur, dire qu'ils étaient pourchassés dans tout le quartier de l'Andrea. mais ce que j'ai vu à la plage, la façon dont ils ont fait éruption à la plage, à la recherche de ces manifestants, mais dans l'idée de croire que, certainement, c'était la même chose. Ils étaient affolés. Apparemment, apparemment. Je ne peux pas, je n'étais pas là-bas. Ils cherchaient quand même à se sauver. Oui, les jeunes cherchaient à se sauver. Il y en a qui étaient nupiés, il y en a qui étaient blessés. J'imagine qu'ils avaient dit certainement être propursés, arpenter le mur. Ça, c'est vrai. D'autant plus que vous-même, vous avez vu des personnes habillées en tenue Chelsea qui venaient et qui étaient en train de les... En meurt, oui. D'accord. Oui. Et ces jours, vous avez vu des militaires assez violents, n'est-ce pas ? Pas des militaires, mais des policiers et des gendarmes. Vous avez vu des policiers et des gendarmes ? Oui. Les militaires, à part deux, je crois que j'ai deux berets rouges que j'ai vus avec le colonel qui devaient certainement être ses gardes-corps, je n'ai pas vu de militaires. Donc, vous, vous n'avez vu que des policiers et des gendarmes ? Oui, qui ont chargé les gendarmes. Ils étaient aussi violents ? Oui. Pas d'armes, je n'ai pas vu d'armes. Non, violents. Voilà. Ce que j'ai vu dans la concession était très violents. D'accord. Est-ce que vous avez vu des femmes violées ? Non, je ne suis pas rentré au stade. Vous avez entendu parler ? Oui, après, oui, bien sûr. Parce que quand on s'est retrouvés dans ce pool de correspondants internationaux chez Dr. Amara Bangoura, des informations nous venaient de partout. C'était vraiment... On disait que des femmes ont été abusées, des messieurs ont été tuées, etc. Ça, on l'a appris. On l'a appris. Et quels sont les types d'armes que vous avez vus ces jours ? Avec les... ceux qui portaient des t-shirts. Oui. Des t-shirts de Kelsey. Ils avaient des... des... des boudins. Des boudins. Et certains avaient des tiges prolongées par... Je ne sais pas ce qu'il y avait au bout. Je ne sais pas, mais apparemment, c'était des tiges prolongées par... un métal. Je ne peux pas dire que c'est un couteau, je ne peux pas le dire, parce que si vous étiez là ce jour-là, monsieur le procureur, vous vous rendez compte que il fallait être d'une lucidité unimaine ou surhumaine pour pouvoir constater les choses. Mais la façon dont ils se déplaçaient et ils avaient donc des boudins, apparemment des matas et cette tige. Des machettes ? Non, non, je n'ai pas vu de machettes. J'ai vu des espèces de tiges prolongées par quelque chose de blanc comme ça. Je n'ai pas vu de machettes, honnêtement. Et est-ce que vous avez eu des informations par rapport aux charniers ? Non. C'est après. Je n'ai jamais eu d'informations après, parce que vous savez que le 28 septembre, les jours qui ont suivi, tous les matins, étaient les jours de nouveaux développements. Donc, nous, qui journalisent, nous sommes friands de nouveaux développements parce que c'est ce qui alimente nos colonnes. On apprenait, effectivement, que certains n'ont pas été enterrés, certains sont portés disparus. Il y a des parents. Et vous savez que le Lens, c'est un journal qui était très proche, qui est proche, qui s'oppose à l'arbitraire. Donc, forcément, le journal était devenu, notre rédaction était devenue un endroit où les gens venaient. parce que quand des personnes qui sont sans soutien, qui sont, disons, qui viennent souvent désespérées, n'ont pas où aller pleurer, leur dernier penchant, c'est en général les médias. Et les médias qui croient être proches de ceux qui luttent contre l'arbitraire. Et c'est ça, le Lens. Par essence, nous, nous nous opposons à l'arbitraire. Certains disaient que le Lens c'était un média de l'opposition. non. Le Lens c'est plutôt un média d'opposition. On s'oppose à l'arbitraire. C'est ce qui fait qu'on avait un caractère plus proche de ceux qui étaient opprimés. Nous sommes contre les oppressions. Et si vous-même, si vous n'étiez pas sauvés par le coiffeur ? Je ne serais certainement pas devant vous ici. Merci. Il est là. Il est là. Merci. Je vous donne le bonjour. Merci pour la clarté de votre récit. Merci d'être venu apporter votre témoignage. Merci. Vous avez dit que quand les échaforées ont commencé, vous étiez du côté de la pharmacie manisée. Oui. Vous étiez adossé en... Il y a un poteau électrique là. Un poteau en ciment. En ciment, exactement. Là-bas, vous aviez une vue sur la rue qui mène vers Pharma Guinée ? Absolument. Est-ce que vous avez constaté la présence de deux bus de couleur jaune qui étaient garés non loin de... Non loin de... Je ne sais pas quel est l'endroit que je peux indiquer. Des acacias. Des acacias. De l'autre côté, non là-bas, de Marocana. En allant vers justement Pharma Guinée. Pharma Guinée. Non. Vous n'avez pas remarqué la fenêtre ? Je ne suis pas allé par là-bas. Est-ce que vous avez remarqué la présence des camions militaires ? Des camions de la police plutôt. C'est des camions de la police ? Sur l'esplanade, oui. Sur l'esplanade. Oui. De votre position, vous aviez une vue sur tout ce qui se passait au niveau de l'esplanade, c'est ça ? Oui. Au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais lorsqu'il y a eu du monde, parce que les gens ont débarqué par vagues successives, des vagues différentes qui venaient de la haute-ballure, là, c'était... Compte tenu des mouvements et de ces suppressions qui avaient commencé, je n'étais pas... Mon objectif, c'était comment informer d'abord la rédaction pour laquelle je travaille. donc mon attention était beaucoup plus sur ce texte-là. Vous confirmez n'avoir pas vu de femmes en débandade sortant du stade ? Non. Parce que moi, quand j'étais là au début, les militaires n'étaient pas rentrés au stade. Voyez-vous ? Donc, quand mon premier contact avec ceux qui étaient rentrés au stade, c'est au niveau de la porte de l'Université Gamal-Adder-Nacer, c'est eux qui m'ont fait savoir qu'ils s'attiraient. C'est eux que j'ai suivis. On est allés à la fondice et les dix piétonnes qui arrièrent la fondice qui aboutissent à la plage entre la radio et le docteur Sultant et une autre culture. C'est là que je les ai suivis pour aller vers la plage. Je ne suis pas rentré au stade. Heureusement pour moi, je veux dire, parce que si la dame ne m'avait pas pris beaucoup de temps ce jour-là pour cette dépêche, je serais rentré au stade. Après la plage, vous étiez revenu vers l'espoir du stade du 28 septembre ? Non. Ma position, là où j'avais pris place chez le coiffeur, lorsque un brahman m'a appelé, il m'a dit qu'il n'était pas loin. Le domicile de docteur Gamara était situé juste après la route qui mène au portail de l'université, juste après la courte, la couture qui était là. Quand il m'a dit ça et que j'ai vu qu'on ne sentait pas de menaces, parce que le coiffeur m'avait dit de ne pas me presser. Donc quand je lui ai dit qu'on ne sentait pas de menaces, il m'a indiqué « viens jusque-là, je suis venu, j'ai tapé. » Il a ouvert, ils ont fermé. C'est là que j'ai trouvé Mouktar et Amadou plus l'autre, la BBC. Il était approximativement à quelle heure ? Ça, c'est au tour de 16h. Vous n'êtes très sorti de là qu'aux alentours de 19h, c'est ça ? Oui, avec Amadou. Alors, les jours d'après le 28 septembre, j'imagine que vous avez dû recevoir des informations relatives aux disparus, relatives aux charniers, aux fausses connues, relatives aux personnes qui avaient quitté leur famille et dont on ne connaissait absolument pas la destination. Pouvez-vous en parler un tout petit peu ? Oui, je disais qu'en tant que journaliste, parce que quand ça s'est passé, on se déplaçait et les informations venaient de partout pour dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas retrouvé les leurs, qui n'ont pas retrouvé leurs parents. donc on rencontrait certaines personnes qui nous disaient « moi, je n'ai pas retrouvé mon papa, je ne sais pas comment et où il est parti, on l'a cherché partout. » Donc on relève ces informations-là pour la presse internationale, mais ce n'est pas des sources vraiment officielles. Vous savez, en journalisme, pour qu'il y ait une source équilibrée, il faut qu'il y ait une partie officielle et une partie officieuse. Mais c'était des personnes, quand vous les rencontrez, vous sentez que c'est des personnes désemparées. Parce que quand vous perdez de vue un être cher et que vous le recherchez, quand vous voyez ces gens-là, vous comprenez qu'ils n'inventaient pas. Ils disaient effectivement que ce qu'ils disaient était vrai. Mais il n'y avait pas où aller chercher la contre-expertise, c'est-à-dire l'équilibre de l'information. Pour savoir dans l'atmosphère que nous vivions, c'était vraiment très compliqué, c'était un tourbillon. Donc nous nous contentions des déclarations des gens qu'on essaie de relayer sans commentaire comme nous étions en face d'une situation dramatique. Dans ce lot d'informations non officielles, donc officieuses, est-ce qu'on vous a parlé de charnier ? Quelqu'un vous a dit de connaître l'enfouissement de personnes en grand nombre ? Non. Vous n'en avez pas parlé ? Vous n'avez jamais parlé de Faban, par exemple ? Non. Avec ce procès-là, en fait, à l'époque, des gens disaient qu'il y avait des personnes qui étaient portées disparues et que c'est certainement des personnes qui ont été enterrées. Ça se disait. Mais Faban, personnellement, non, je n'en ai pas de façon formelle, non. Mais ça se disait, la clameur publique disait que certainement, ceux qui étaient travaillent dans les morgues ont dû dire à des proches qui disaient que des corps, certainement, des camions vont quitter la morgue pour des destinations qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est vraiment pas officiel. Donc, ce n'est pas des sources fiables pour nous. Une dernière question. Vous confirmez n'avoir pas vu de Béry Rouge à l'esplanade du stade du 28 septembre jusqu'au moment où vous rentrez dans la concession de Dr. Pannoy. Parce qu'après la concession, je suis parti et me réfusé quelque part pour donner des informations à la directrice, à la rédactrice. Ça a pris du temps. Donc, c'est entre-temps que ce qui s'est passé s'est passé. Mais je n'ai pas vu. Merci, M. Diallo. Merci. M. le Président, on en a fini pour le moment. Est-ce que si une information n'est pas recoupée, comme vous le dites tout à l'heure, si le journaliste ne recoupe pas les informations, ce n'est pas respectable. Est-ce que celui à qui l'information divulguée par ce journaliste-là est destinée est en droit de douter et éventuellement vérifier ces informations-là ? Oui. Moi, puisque j'enseigne aussi à l'université, je suis serger de cours du journalisme, j'ai dit à mes étudiants qu'il faut vraiment éviter que dans votre article vous utilisez un seul perte conditionnelle. donc il faut être sûr de ce que vous dites. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, dites, je ne suis pas comme je le fais ici. Vous m'avez posé des questions, j'ai dit, je ne confirme pas. Ce n'est pas un crime. Je ne confirme pas parce que je n'ai pas vécu de faits. Donc un journaliste qui ne récupère pas l'information ou qui ne pas insère son décroche, il doit changer de métier. Vous le gérez de par bon pour foi votre intégrité. Merci beaucoup. Monsieur Yalo. Merci d'être venu. J'ai deux questions, je pense. Je n'irai pas au-delà. C'est sûr. Merci, monsieur le président. Monsieur les assesseurs. Relativement à ce métier de journaliste, vous êtes un journaliste d'investigation, oui ou non ? Absolument. Très bien. Alors, il y a quelqu'un qui est passé ici qui s'est fait passer pour un expert d'investigation. Moi, j'ai été à ma soif et le temps était compté. Alors, je profite de l'occasion de votre présence pour que les choses soient très claires. Dites-moi, monsieur Yalo, entre la nouvelle, l'information et les renseignements, il y a une différence ? Bon. En journalisme, il y a l'information. L'information, c'est le fait. C'est-à-dire que celui qui vous lit ou qui vous regarde à la télévision a besoin d'une seule chose. Les journalistes, l'information, est devenue une darée. Donc, celui qui vous écoute, si vous êtes journaliste, il ne vous écoute pas parce qu'il vous appelle Aboukakr ou Mouktar ou Amadou. Il vous écoute pour apprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe dans la cité aujourd'hui ? C'est ça, le travail du journaliste. Ça, c'est l'information. Maintenant, l'information, le factuel, ça, c'est le reportage. Ça veut dire que le journaliste qui est venu couvrir ce procès, je suis à la barre, il doit pouvoir dire maintenant ce que j'ai dit. Vous comprenez ? Absolument ce que j'ai dit. Ça, c'est le reportage. Et maintenant, il y a l'investigation ou l'enquête. Il fait partie d'une déclaration que j'ai dite ici pour l'approfondir et en faire une enquête. C'est-à-dire, j'ai dit ici peut-être que ce que le capitaine de Coler-Tieboro a dit, sa citation, un juriste peut dire « Bon, Aboukakr a dit ça là-bas, il l'a informé tout de suite parce que l'information c'est rapide maintenant, mais après, il lui est loisible d'approfondir cette information, mais est-ce que ça prend un mois, deux mois, trois mois ? » C'est ça l'enquête. L'enquête ne se fait pas au pifomètre. Alors, deuxième question. Et est-ce qu'on peut précher le faux en matière d'investigation ? Non. L'investigation, il y a des moments où vous pouvez, je ne dis pas précher le faux, mais il y a des moments où vous pouvez, c'est des astuces qu'on enseigne dans les écoles de juridisme et il n'y a pas un catalogue type, il n'y a pas un cours type pour indiquer un juridisme comment il faut faire pour avoir une information, surquer une information. Moi, personnellement, si le président le veut bien, je peux lui donner une information. Un exemple, j'ai été amené à couvrir, lorsque le feu de président Lansana Conte avait voulu organiser le référendum ici, il y a un, vous savez, il n'avait pas d'argent, mais il s'était adressé aux opérateurs économiques pour financer le référendum. Il avait dit de sortir l'argent, nous, on voulait avoir cette information pour recouper et donc, ils m'ont dit d'aller voir un peu comment ça se passe. Je suis allé à ces ans opérateurs économiques que je ne vais pas citer ici. Je lui ai dit, j'ai été reçu et je lui ai dit que je suis venu pour recouper l'information parce qu'on a appris que le président Lansana Conte et à son âme a demandé aux opérateurs économiques de financer. Il a dit que lui, la politique, il vend, mais la politique, ce n'est pas son problème. Je lui ai dit, non, je n'ai pas fini parce que j'ai vu qu'il était en train de me renvoyer. Alors, il fallait trouver juste une astuce. Je lui ai dit que ça, on n'en sait pas dans une école de journaliste, ça c'est le bon sens. C'est ce que j'ai dit pour ne pas sortir réduit. J'ai dit, mais j'ai appris que tous les autres opérateurs économiques sont prêts à financer et que vous, vous avez dit que ce n'est pas votre problème. C'est à ce moment qu'il m'a dit de m'asseoir. En tout cas, M. Mandia nous a soutenu ici, Mandia Sidibe a dit ici qu'on peut prêcher le faux et qu'un journaliste d'investigation peut utiliser le verbe il semblerait, il paraît. Est-ce que ça, c'est vrai ? C'est mon confrère, je ne peux pas juger. Ça l'engage ? Non, je ne peux pas juger. Merci, M. le Président. Les écoles et les journalistes sont nombreuses. A lui, il est à part. Je ne peux pas juger. Merci, M. le Président. M. Djanot. Oui. Lorsqu'on était à l'esplanade et que le colonel Thibault demandait aux manifestants de reporter la manifestation, il était vers quelle heure ? C'était autour de 9h, 8h30. Donc, c'était optimaté. Il est venu, il est venu optimaté. Parce que le coin n'était pas complètement plein. C'était 9h et 10h comme ça. D'accord. Vous avez quitté l'esplanade vers quelle heure ? Pardon ? Vous avez quitté l'esplanade vers quelle heure ? C'est juste après ça. Juste après ? Je suis allé aller aux toilettes. Mais déjà, au moment où il parlait, il y avait des manifestants, n'est-ce pas ? Il y avait des jeunes, oui, il y avait des manifestants enthousiastes, mais là, c'était vraiment l'ambiance. C'était l'ambiance. C'était vraiment... Quelle était la réaction par rapport au fait que le colonel demandait de reporter ? Quelle était la réaction ? Est-ce que vous ne pressentiez pas quelque chose, vous, à ce moment ? Est-ce que vous étiez bon enfant, vous, vous, rien n'allait se passer, vous ne pressentiez rien du tout ? Non, j'ai compris. Excuse-moi. Non, je ne sais pas. Excuse-moi. Le portail du stade est fermé, n'est-ce pas ? C'est fermé, à ce moment-là. Le colonel demande, effectivement, le report. La foule, l'enthousiasme de la foule, c'était parce qu'il était d'accord avec ça ou c'est parce que la personnalité du colonel était telle que, oui, les gens l'aimaient, donc... Oui, vous savez, à l'époque, il y a un certain nombre d'officiers du CNDD quand on les voyait, c'était des gens charismatiques, des gens que, que les gens aimaient bien. C'était une jeune, jeune, excusez-moi quand je dis jeune, c'est, en tout cas, c'était une génération nouvelle qui était au pouvoir et qui disait, qu'il y avait un discours cohérent que les jeunes aimaient. À ce moment, pour vous, la foule a compris, les manifestants ont compris, pour vous ? Oui, non, je ne peux pas juger, mais je veux dire que ce que j'ai vu, c'est que les gens étaient enthousiastes. D'accord. après tout ça, vous étiez dans les quartiers comme vous avez dit, vers, qu'on appelle, vers la fondice, après la plage. Tout ça, voilà. Est-ce qu'il y avait des tirs que vous avez attendus dans la zone ? Non, les tirs, c'est juste quand j'ai rencontré le premier groupe qui était sorti du stade, juste au portail. Vous savez, il y a deux portails, avant, maintenant, il y a deux portails à l'université, mais avant, il n'y avait qu'un seul portail, le portail d'entrée, le principal. C'est là, les gens sortaient et des tirs, on entendait les tirs en provenant du stade et puis, uniquement au stade. Cri, pardon ? Uniquement au stade. Oui, les tirs, ils venaient uniquement du stade. absolument. Pas dans les quartiers. Non, non, je suis précis, c'est au stade. D'accord. Dernière question. Votre curiosité de journaliste fait les événements du stade vers les hôpitaux, à la mosquée, lorsqu'il y avait des corps qui étaient exposés, peut-être même à l'enterrement sur ce qu'on appelle la Cameroun. Est-ce que vous n'avez pas aussi fait, vous n'avez pas visité ces lieux pour vous enquérir aussi, pour avoir des informations sur... Où ça ? Dans les hôpitaux, par exemple ? Oui, on était dans les hôpitaux. je l'ai constaté... Une équipe d'associés des presses était venue l'éditeur qui était là, c'était Todd Pittman, un caméraman qui est venu de l'Afrique du Sud. On était partis filmer, interviewer les personnes qui étaient blessées à l'hôpital d'Anka. Ils avaient une autorisation, l'accréditation et on était allés effectivement, on a vu des blessés, des gens qui étaient vraiment dans des états abominables. D'accord. et ils étaient nombreux, nombreux, nombreux ? Oui, ils étaient hospitalisés par salles, quoi. D'accord. on a autorisé, on a filmé dans certaines salles et dans d'autres, on n'avait pas accès. mais c'était des personnes qui avaient des blessures, qui avaient d'images. Ce n'était pas vraiment, c'était un spectacle glaçant. Je peux comprendre. Comment on l'appelle ? Et les personnes décédées ? Oui, les personnes décédées, c'est le jour où ils ont resté le corps. Vous avez vu ça aussi ? Non, ce jour-là, moi, je n'étais pas là, mais il y avait certains. Moi, j'étais avec cette équipe de la société de presse. Nous sommes allés dans la haute banlieue, dans les quartiers Mounthia, Haute-Lard, la cimenterie, pour rencontrer des personnes, des victimes et des parents des victimes, quoi. On a fait des grands formats pour AP. D'accord. Merci. M. Diallo. Oui. Le groupe qui processait les manifestants dans les quartiers était composé de gendarmes ou de militaires ? Non. Ils portaient des survêtements. Les survêtements, je ne peux pas dire qu'ils sont gendarmes ou policiers, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils portaient des survêtements blessiers, je crois, avec des... Des maillots ? Non, oui, des survêtements. Donc, je suis sorti plus de perspo. Bien. À part les informations reçues par vous et après les événements, est-ce qu'une femme a été violée devant vous ? Non. Parce que je ne suis pas un constat. On a tiré sur un manifestant devant vous ? Non. Je ne suis pas un constat. C'est dans ce... Je crois que ce stade qu'il se tire, ce viol dont on parle. Moi, je parle je ne sais pas s'ils vont dire raison ou malheureusement, mais ce travail de correspondance ce jour-là, c'est ce qui m'a empêché d'être au stade en temps réel. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur du stade, c'est mon travail de reporter à l'époque. On a appris tout ça et tout ça a été confirmé à la barre ici par... bien, merci. Là où vous étiez, vous n'avez pas constaté des violences en compte des manifestants ? J'ai expliqué ce que j'ai vu dans la concession. Les actes de violence qui sont exercés sur les manifestants, je dis ça ici. Vous, personnellement, vous n'avez pas eu de problème ? Non. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais respecté les consignes de ma sœur qui m'avaient dit d'être en abolition de ne jamais m'éloigner de tout ça, peut-être. Mais je n'ai pas eu, M. le Président, je n'ai pas eu une égratignure. Aucun sévice. Merci. M. Dialga. Oui. Alors, moi, je vais vous poser peut-être trois ou quatre questions très techniques. D'accord. Mais avant, je vous pose une question très banale. Pourquoi vous avez décidé, pourquoi vous avez accepté et décidé de témoigner ? Pardon ? Pourquoi vous avez accepté et décidé de témoigner ? C'est Amadoubibisi qui, lors de son passage ici, a expliqué comment j'ai été sauvé par quelqu'un qui m'a coiffé. Voyez-vous ? Parce que ce jour-là, on était ensemble. Et c'est après ça que M.D.S. m'a demandé si je pouvais venir. J'avais l'intention de venir pour la manifestation de la vérité. Je crois que tout Guinéen qui a été témoin d'un événement qui s'est passé ce jour-là, l'honnêteté morale et réclame qu'il puisse venir ici en toute liberté de dire ce qu'il avait. vu et donc voilà la raison de ma présence ici, maître. La réponse me satisfait largement et je sais pourquoi je vous l'ai posé. Alors, puisque vous êtes journaliste, est-ce que vous venez témoigner parce que vous étiez au stade que vous avez vécu des faits et que vous voulez faire la relation de ce que vous avez vécu, vu et entendu, vu ou entendu à ce tribunal que vous êtes ici ou bien est-ce que parce que vous êtes journaliste que vous venez là pour témoigner ? Je suis venu mettre parce que je suis guinéen avant d'être journaliste je suis guinéen et j'ai une fibre le journaliste c'est un être humain n'est-ce pas ? Je suis un être humain et quand des actes d'une telle violence d'une telle barbarie s'exerce sur des guinéens même pas des guinéens s'exerce sur un territoire je pouvais être en Guinée-Bissau pour un séjour n'est-ce pas ? Ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal le journaliste n'a pas de frontière il y a l'instant où il y a l'oppression où on travaille le journaliste c'est de voir comment ça s'est passé l'oppression et rapporter ça donc je suis pas là en tant que journaliste je suis là en tant que guinéen je suis père de famille j'ai des frères des soeurs imaginez mettre la perte dans notre chef n'est-ce pas ? vous imaginez les gens qui cherchent toujours les leurs cherchent toujours qui n'ont pas jamais ce qui est passé ici ce jour là j'étais à la télé j'ai pleuré c'est lui qui était assis là qui a dit qu'il n'avait pas fait le deuil parce qu'ils n'ont pas encore éprouvé le cadavre de Darfur vous imaginez ça c'est des actes forts donc quand moi je suis assis à la maison j'ai vécu ce que j'ai vécu là pas en tant que victime comme je le dis je suis pas victime je n'ai eu aucun service je vous jure rien mais j'ai été témoigné et peut-être si ce ce coiffeur si vous voulez peut-être qu'il accepte il viendra témoigner il a vu aussi si ce coiffeur ne m'avait pas tiré ce jour là vous m'avez coiffé je sais pas s'il serait en train de parler devant vous aujourd'hui je vous comprends et je suis satisfait je vais peut-être poser autrement la même question peut-être que vous comprendrez encore mieux si vous n'étiez pas au stade ce jour là si vous n'étiez pas en Guinée ce jour là est-ce que vous pouviez venir ici témoigner non c'est ça ma question pas du tout alors vous êtes ici parce que vous étiez témoigné témoigné de cela donc au stade absolument ça veut dire quoi est-ce que cela signifie au moins que votre simple qualité de journaliste ne peut pas faire de vous un témoin si vous n'aviez pas vécu les fêtes absolument parce que je suis parti pour couvrir parce que je n'aurais jamais imaginé mettre que cette manifestation dite pacifique qui avait justement des allures pacifiques au début ce qu'on a vu en tout cas le matin je n'ai pas vu un manifester un milieu de couteau de bourgogne etc et l'ambiance qui prévalait lorsque le capitaine et lorsque le colonel Thébaud s'est exprimé montre que c'était c'était vraiment des gens qui sont venus pour manifester pour faire des discours et puis après je n'aurais jamais imaginé que ça allait finir par aimer le rame votre réponse est claire et limpide monsieur Diallo mais je vais demander en tout cas que vous ayez ce tribunal sur quelques éléments techniques est-ce que vous pouvez expliquer à ce tribunal ce qu'on appelle un support médiatique un support médiatique oui un support médiatique c'est 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 une preuve une preuve si par exemple ceux qui sont en train de filmer cette audience le produit que ce soit la caméra ou en tout cas que ce soit un écosonore ou une image ou une graphique pour ceux qui font le live actuellement ça c'est des supports c'est une production je vous explique si je vous demandais d'expliquer ou alors de donner la liste ou même deux ou trois exemples à ce tribunal de support médiatique de support médiatique médiatique un article de presse est un support médiatique un article de presse est un support médiatique n'est-ce pas oui est-ce que la radio est-ce que la radio est un support médiatique absolument c'est une course c'est un son la télévision oui le cinéma oui l'affichage c'est visuel absolument internet oui dites moi vous journaliste personne physique est-ce que vous êtes vous support médiatique en tant que personne physique non je ne suis pas un support médiatique mais je suis un producteur alors je suis un producteur je suis un producteur alors lorsque un journaliste qui n'a pas vécu les faits lorsqu'un journaliste qui n'était même pas au pays vient se faire passer pour un support médiatique en tant que personne physique donc ontologiquement éthiquement sur le plan de tout ce que vous saviez est-ce que la personne physique de ce journaliste là peut être considérée par ce tribunal la com en support médiatique dès l'instant où il s'arrête devant cet auguste tribunal et qui s'adresse au président et à la cour le l'écosone produit devient un support médiatique parce que c'est gravé c'est archivé quelque part maintenant je ne juge pas la forme je ne juge pas ses propos mais sa présence physique qui s'est produit un son produit des images c'est un support justement oui justement mais ici quand le journaliste comparait vous comme vous l'aviez dit si vous n'étiez pas sur le champ vous n'aurez pas témoigné oui absolument j'ai témoigné parce que j'ai vécu les faits alors je reprends une dernière fois ma question est-ce que la personne physique d'un journaliste peut constituer en soi un support médiatique puisque nous venons vous même de citer des exemples du support médiatique il y a une nuance métro il faut donner ça au tribunal cette nuance pour il y a ici des événements douloureux qui se sont passés en Guinée Forestière lorsqu'il y a une épidémie Ebola je crois n'est-ce pas ou des confrères d'une mission qui est part et sensibiliser quelque part ils ont été pris en partie l'information a été relée ici en temps réel parce que quand nous ne pouvons pas être là-bas mais nous avons des contacts n'est-ce pas des communautés là-bas nous avons utilisé le téléphone et les moyens conventions de communication pour prendre des informations et les écrire donc ça se passe en deux temps quand le journaliste a une information capitale il ne peut pas se déplacer le téléphone a réduit a rendu un grand service en rédaction a réduit les distances des rédactions c'est-à-dire qu'entre nos journalistes et les les auditeurs le public ça peut être des auditeurs des téléspectateurs des internautes donc dans un premier temps puisque c'est un factuel c'est le fait il nous est loisir il nous est recommandé à ces professionnels de user du téléphone pour chercher à connaître ce qui s'est passé après envoyer des journalistes sur le terrain un jour ceci peut ne pas avoir été au stade ce jour-là mais il a eu des personnes des contacts des personnes qui étaient au stade qui ont confié des propos s'il s'assure que c'est vraiment c'est des propos qui sont qui sont des personnes qui sont crédibles absolument il peut les relier tout en prenant le soin de dire que ça ne vient pas de moi donc voilà le seul cas monsieur le maître où un juriste peut utiliser le conditionnel il a dit il semblerait selon lui que tel a dit ça ça c'est simple parfait parfait mais même dans ces conditions c'est à dire avec la logique que vous tenez est-ce que c'est l'article écrit par le journaliste ou la presse utilisée par le journaliste ou tout autre tous autres canaux utilisés par le journaliste qui constitueront le support médiatique ou c'est le journaliste lui-même personne physique encore une fois s'il a utilisé le téléphone pour recueillir des informations sur ce qui s'est passé par exemple à Zérecorée ou à Labe etc parce qu'il ne veut pas aller maintenant ça s'appelle un avant-papier et dans ces papiers en journalisme on utilise ce qu'on appelle les citations directes et les citations indirectes vous savez un journalisme il y a deux écoles il y a deux tendances moi j'ai été formé par la tendance anglo-saxonne je suis actuellement le correspondant de la BBC la BBC va vous dire nous n'avons pas besoin d'entendre quoi nous avons besoin d'entendre les personnes qui étaient parties interviewées donc la BBC est friande de réaction de terrain ça c'est la tendance anglo-saxonne la société presse c'est la même chose et aussi il faut toujours avoir la source officielle pour équilibrer si on ne prend pas mais il y a d'autres tendances proches des tendances francophones et ils disent nous avons des contêtes financières liées à l'utilisation du téléphone ça coûte cher donc on va écouter pas écouter les personnes résume-nous ça dans un article donc à ce moment le journaliste utilise des citations indirectes je suis parti sur le terrain j'ai rencontré maître Jacobin maître Jacobin a dit ça mais pour être plus professionnel il serait bon pour qu'il se mette à l'abri il utilise ce qu'on appelle des citations directes ça veut dire qu'il ouvre des guillemets maître Jacobin a dit le capitaine Dadis était couché le jour et dormait le 28 septembre c'est lui c'est pas lui qui a parlé il a raconté vos propos ça c'est la citation directe s'il ne prend pas suffisamment de précautions il va simplement dire que maître Jacobin a affirmé que le capitaine Dadis dormait ce jour dans ces deux écoles pour moi je suis de la tendance anglo-saxonne donc je préfère toujours les citations directes faire parler les gens est-ce que dans ces conditions vous journaliste qui êtes allé recueillir des informations est-ce que vous-même dorontologiquement vous pouvez affirmer ce que l'autre a dit en le citant bien sûr oui en le citant parce que quand vous le citez il ne s'agit plus de vous il s'agit de lui n'est-ce pas absolument quand vous le citez il ne s'agit plus de vous il s'agit de lui il s'est confié à vous vous avez rapporté ce propos est-ce que le mieux est donc d'indiquer que vous croyez en la version de la personne qui vous a parlé que de dire clairement que c'est fait il ne faut pas juger il faut rapporter les faits c'est parfait monsieur jacobé a dit c'est parfait je n'ai pas j'ouvre les citations pour dire monsieur jacobé a dit ça c'est tout mon travail maintenant s'il faut analyser cette citation de mère jacobé à ce moment je sors de ma coquille de reporter d'acteur de fait à ce moment vous avez le choix d'utiliser toute l'aritholique qui vous sient pour analyser ce que vous avez dit mais dès l'instant où je dois vous citer j'avais rencontré monsieur jacobé qui m'a dit le capitaine Moussa de Rizkamara était à la maison il n'est pas sorti ce jour-là mais c'est ce que j'écris je n'ai pas ajouté un point dessus c'est vous je vous ai dit cette citation c'est pas moi je suis l'interface vous m'avez parlé et puis moi j'ai rapporté ça à mon public je reviens sur une toute dernière question maintenant une question qu'un confrère vous a posée je vous demande si vous confirmez encore puisque vous étiez avec le colonel naturellement à côté du colonel Moussa Tibro est-ce que vous l'avez est-ce que vous confirmez de l'avoir pas vu téléphoner oui en tout cas le temps qui a passé là c'était bref c'était bref pas plus de 15 minutes moi je parle uniquement de ce temps-là au moment où j'étais là maître je confirme qu'il n'avait pas de téléphone M. Diallo je vous remercie M. le Président merci M. Diallo bonjour bonjour je veux poser deux ou trois questions de curiosité et en tant que journaliste lorsque vous avez besoin de témoignages et ce témoin vient devant vous selon vous si ce témoin se met à raconter ce qu'on lui a dit est-ce que en tant que journaliste responsable il a tenu compte oui c'est lui qui il a rapporté les propos de quelqu'un d'autre oui oui absolument seulement je ne prendrais le soin de dire que lui il a rapporté les propos de tel vous comprenez c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restrictions en journalisme il y a nous avons des multitudes de portes quand un témoin s'est adressé à vous par exemple vous pouvez avoir un client à la maison centrale nous n'avons pas accès à votre client parce que pour aller à la maison centrale il faut un laisser passer n'est-ce pas il faut un permis de communication de communiquer alors nous on peut se fier à vous vous avez parlé avec votre client vous nous dites que notre client se porte bien il a le moral etc etc nous nous rapportons nous disons que l'avocat d'un tel a dit qu'il se porte bien en prison ça c'est légal et si le témoin c'est celui qui a entendu et vu dans votre cas quelle définition vous vous apportez un témoin un témoin vous l'avez défini vous venez nous donnez la définition celui qui a entendu et vu et qui rapporte sans en rajouter et si le témoin dit que ce que je dis tel que vous l'avez dit ce que je dis ne m'engage pas mais j'ai une source qui est crédible ce que lui dit ne l'engage pas mais sa source est crédible selon vous l'information qu'il donne quelle est sa d'autres fiabilité s'il dit que quelqu'un moi en tant que journaliste vous me donnez une information vous me dites que l'information ne vous engage pas je ne la prends pas parce que ça veut dire que il faut maîtriser je dois maîtriser je dois avoir du respect quand même pour mon public je dois leur donner quelque chose de sûr le journaliste c'est encore une fois c'est l'interface puisque vous ici vous ne pouvez pas aller tous vivre un événement qui se passe à Coya actuellement la rédaction envoie un journaliste là-bas pour aller voir ce qui s'est passé et nous informer nous quand nous finions cette audience quand nous sortons quand je sors d'ici je verrai ce qui s'est passé entre 10 heures et maintenant mais je ne vais pas lire un journaliste qui va me dire que sa source a dit que l'information ne l'engage pas ça n'a aucun sens bien et selon vous votre obligation professionnelle de protéger vos sources est-ce que cette obligation n'a pas d'exception est-ce que vous vous êtes tenu surtout lorsque vous êtes devant le juge est-ce que vous êtes obligé de protéger vos sources si ça n'a pas d'exception vous savez c'est un peu éthique maître la loi dit je crois je ne sais pas je parle sous le contrôle des magistrats que vous êtes que le journaliste a l'obligation de dévoiler sa source au procureur je crois en cas de nécessité mais le procureur le journaliste qui dévoile sa source n'est-ce pas pour ne pas aller en prison n'aura plus une autre source d'information parce que les gens diront si tu lui donnes une information il va te vendre après donc moi si j'ai une source je préfère aller en prison mais je ne vais pas livrer mes sources si vous livrez vos sources vous devez changer de profession parce que quiconque entendra que tel journaliste a livré sa source il ne va plus se confier à toi et nous nous vivons d'informations officieuses et d'informations officielles nous allons puiser dans les sources officieuses des informations capitales parce que comme je l'ai dit partout il y a l'oppression les gens sont inspirés et on s'exprime n'est-ce pas s'épanche nous prenons ça mais ça ne suffit pas pour faire de mon article question de crédible il faudrait que j'aille aussi chercher la source officielle et les deux je les mets à la disposition de mon public je ne les juge pas nous sommes de l'effet actuel merci merci monsieur le président distingué membres du tribunal monsieur je voudrais bien me rappeler votre nom M. Diallo alors M. Diallo j'ai quelques petites questions notamment est-ce qu'un journaliste professionnel peut par exemple dans un café entendre des propos et se permettre de les mettre dans son journal ou en faire un article de journal vous savez les cafés sont les lieux par prédilection où on retrouve les sources d'informations les plus crédibles le plus souvent les les cadres de l'état ou les personnes en tout cas qui occupent des postes de responsabilité après une journée harassante au service vont se détendre à des endroits donc les sources d'informations des journalistes c'est aussi effectivement les cafés mais je ne peux pas attendre mon micro à n'importe quel intervenant dans un café en fait vous n'avez pas compris ma question c'est à dire un journaliste qui est assis dans un bar de café qui écoute les gens et qui rapporte et qui rapporte sans 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 avoir leur autorisation leur aval non c'est normal non c'est pas normal ce n'est pas normal et ici devant ce tribunal il a été dit que cela était possible qu'un journaliste pouvait se permettre d'être dans un bar en avoir des informations et de les publier comment vous trouvez cela si si un homme d'état un homme d'état un ministre par exemple ou quelque chose comme ça vient dans un bar c'est un homme public tout à fait un journaliste est assis à côté peut-être il est en état d'ébriété ou bien il est content avec ses joueurs etc il se sent bien dans son milieu il laisse des bribes d'informations là c'est malheureusement malheureusement si 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 le journaliste est à l'affil de l'information il peut prendre ça en compte mais ne pas ne pas publier sans s'approcher du ministre pour lui dire ah vous avez dit ça vous avez dit ça expliquer j'ai besoin de comprendre et il faut qu'il comprenne que vous êtes journaliste n'est ce pas autrement ce n'est pas la méthode loyale sauf si on est dans dans des enquêtes où il y a des enquêtes aussi où tous les coups sont permis vous savez quand c'est pourquoi il faut que les autorités acceptent toujours de rendre les sources accessibles les sources d'informations officielles accessibles monsieur le maître parce que la nature a horreur du vide si les sources d'informations officielles vous avez besoin de récupérer une information ici nous les correspondants et les confrères c'est qu'ils veulent vraiment récupérer des informations vous n'imaginez pas le problème qu'on rencontre souvent quand vous venez dans un ministère pour découper l'information on vous demande qui êtes-vous on vous demande de patienter après on vous dit que le monsieur ne peut pas parler il est en réunion il est en conseil des cabinets ça peut prendre toute une journée après ils vont dire bon on va vous rappeler donner votre numéro et puis vous partez vous rappeler personne ne décroche donc quand il n'y a pas l'information mais c'est pas vraiment je veux dire que c'est pas normal ce n'est pas normal que vous écoutez les gens autour de vous comme ça comme ça et puis relier ça non je ne le fais pas moi je ne peux pas le faire merci tout ce que vous n'êtes pas à même de faire c'est que ce n'est pas professionnel j'imagine alors à supposer que vous le fassiez est-ce que cette information que vous avez relayée c'est-à-dire pour moi c'est de la délation vous l'avez juste entendu vous avez rendu public sans avoir l'aval de celui où vous n'avez pas comme vous l'avez dit vous n'êtes pas rentré en contact avec la personne qui a prononcé ces brides d'informations vous n'avez pas essayé de recouper auprès de lui vous l'avez rendu public et lorsque vous vous le faites en tant que journaliste à quoi vous vous exposez ? non moi je ne le ferai pas non à supposer non je ne le ferai pas donc je n'ai pas un déjugement par rapport à ça je ne peux pas le faire je m'assure vraiment que je ne peux pas vous enregistrer ou vous écouter à votre ainsi et en faire un article merci je vais écouter mais après je vais vous toucher peut-être pas là-bas directement c'est bon c'est bon c'est bon comme l'a dit le tribunal alors monsieur Diallo oui pour vous c'est quoi un journaliste d'investigation ? un journaliste d'investigation c'est celui qui cherche des informations dissimulées dissimulées chacun chaque être humain a une partie de sa vie qu'il cache il n'y a pas un être humain qui peut dire chacun a un jardin secret donc moi je veux voir ce qui se cache dans votre jardin secret et vous vous ne voulez pas que ce soit mis à la place publique vous avez vu c'est un conflit c'est un conflit l'attent donc il n'y a pas il n'y a pas une école de journaliste qui peut vous en savoir ce que vous allez faire je dis que c'est c'est vraiment chaque journaliste a sa façon de procéder mais il faut faire en sorte que ces façons la demande soit plus ou moins professionnelle c'est ce qu'on vous demande si vous inventez des histoires pour avoir la vérité mais que ce soit vraiment ce fait dans les règles de l'art parce que la profession est codifiée mais ne pas porter atteinte à l'honneur et la dignité des personnes en passant par des méthodes qui ne sont pas recommandées dans les écoles de journalisme alors un journaliste ou ce disant journaliste il se permet sur une page Facebook par exemple de menacer d'accord tenir des propos menaçants ou intimidants à l'endroit d'anciens commis de l'état ou de personnes qui ont occupé de hautes fonctions au sein de la république par exemple en disant si je vais déballer dans les jours à venir je vais dire si je vais dire ça selon vous monsieur Diallo est-ce que en ce moment ce journaliste est en train d'exercer le métier de journaliste bon je ne fais pas du jugement par rapport à ça il y a beaucoup d'écoles il y a beaucoup de tendances il y a beaucoup de tendances je suis d'accord je respecte votre opinion ensuite puisqu'on l'a vu entre le métier de journaliste et le métier de blogueur parce qu'aujourd'hui il y a une il y a une confusion qui se crée autour de ces deux si vous voulez ces deux pratiques il y a des journalistes il y a certains qui ont créé des pages qui vivent de cela bien sûr parce que ces pages sont monétisées et ça leur rapporte de l'argent est-ce que selon vous un journaliste qui a une page d'accord qui n'est pas du tout disons une chaîne une chaîne d'information numérique mais une page en son nom mais qui se permet par exemple de donner des détails sur des enquêtes ou sur des informations comme vous l'avez dit sur cette page est-ce qu'en ce moment il est en train d'exercer le métier de journaliste ou bien il est en train d'alimenter juste sa page s'il a suivi les règles d'éthique et de déontologie c'est-à-dire recouper une information mener des enquêtes dans les règles de l'art à ce moment il a informé parce que ce qu'il a dit il a cherché il a cherché oui ça c'est ça c'est l'information là il est en train d'informer oui il est en train d'informer je suis d'accord absolument mais lorsque ce journaliste a tenu des propos sur cette page et que devant ce tribunal il vient tenir d'autres propos qui sont diamétralement opposés est-ce qu'en ce moment on doit accorder du crédit à ce qu'il dit devant ce tribunal est-ce qu'on doit accorder du crédit à ce qu'il dit devant ce tribunal non je n'ai pas le jugement je n'ai pas d'appréciation par rapport à ça je vous comprends c'est la confraternité ça existe chez nous également alors et ce dialogue aussi un journaliste qui n'étant pas en Guinée je crois que la question vous a été posée n'étant pas en Guinée qui n'a pas vécu les faits comme vous vous l'avez vécu qui a pris son téléphone à appeler les gens ou à rencontrer des gens en Katimini mais qui n'est pas à même de prouver qu'il y a eu entretien entre lui et ces personnes devant cet auguste tribunal pour vous qu'est-ce qui matérialise l'entretien d'un journaliste avec sa source j'ai dit ici que les téléphones ont rendu un grand service au monde mais surtout au monde des médias vous pouvez avoir une source d'informations à cité en Australie qui vous donne des informations c'est déjà une manne que vous avez n'est-ce pas si vraiment la personne qui vous parle est crédible et que vous avez le sentiment que cette personne est crédible vous pouvez prendre ce que la personne a dit et vous chercher à découper avec d'autres personnes l'essentiel c'est de toujours avoir l'idéal c'est d'avoir être sûr que ce que vous écrivez n'est-ce pas est d'une personne crédible et que c'est corroboré par d'autres mais on ne peut pas si on disait qu'il faut que les gens soient partout à la fois on n'allait pas être informé on ne peut pas être partout à la fois il y a des moments c'est pourquoi le téléphone j'ai dit le téléphone révolutionnaire des rédactions je suis satisfait mais est-ce que ce journaliste qui a donné ces informations-là n'a pas l'obligation par exemple de prouver il a effectivement eu un entretien avec cette personne je pense que s'il l'a fait s'il l'a publié c'est qu'il ne le peut pas inventer il ne peut pas inventer un entretien et le mettre sur une page et publier ce n'est pas possible donc dès l'instant où il met une telle dimension donc il met sa disposition de public ça veut dire simplement qu'il y a une source qui est à côté d'accord alors à supposer que vous ayez eu un entretien téléphonique avec une source d'accord et que cette source vous a donné des informations qui concernent ou qui concerneraient d'autres personnes c'est à dire en leur mettant en cause ou en accusant ces personnes d'avoir commis telle telle atrocité est-ce que vous en tant que journaliste vous n'avez pas l'obligation de recouper cette information auprès de ces personnes si la personne a publié je suppose qu'elle a dû recouper je suppose mais si la personne elle-même soutient qu'elle n'a pas recoupé est-ce que cela constitue une information crédible je n'ai pas de réponse par rapport à cette question merci je pense que je ne sais pas si vous avez compris ma question oui je n'ai pas de réponse j'ai bien compris votre question alors en tant que professionnel enseignant est-ce qu'un journaliste a l'obligation de recouper des informations lorsque votre information compromet une autre personne une tierce personne même lorsque elle ne compromet pas même lorsque on doit ce qu'on nous enseigne dans les écoles du journalisme on doit recouper c'est de recouper mais il y en a des informations qu'on ne peut pas recouper aussi quand il y a quand il y a un coup d'état dans un pays n'est-ce pas quand l'armée est en train de lire un communiqué dans une rédaction dans une station de radio quelque part pensez-vous avoir le temps d'aller recouper cette information non mais vous utilisez comme je vous ai dit des canaux pour dire vous avez vu vous décrivez ce que vous avez vu vous n'allez pas aller dire à quelqu'un ça c'est l'exception non c'est pas une exception je dis que c'est une école il y a des tendances il y a beaucoup de tendances dans le journalisme mais je dis que quelqu'un un journaliste qui publie quelque chose sur sa page ou dans un média c'est qu'il a recoupé où il a des sources vraiment il ne peut pas demander des sources il ne peut pas non plus vous dire parce que s'il vous dit les avocats vous avez toujours aller plus loin si vous dites ces sources vous pouvez demander le contexte de ces sources nous avons l'obligation de protéger nos sources mais je n'ose pas imaginer qu'un journaliste puisse si toutes les informations sensibles de cette nature là et les relayer s'il n'est pas sûr qu'il a dû recouper mais il ne va pas vous donner la démarche journaliste il a dû recouper je suis satisfait monsieur Diallo je vous remercie pour vos questions et surtout pour votre franchise merci monsieur le président merci honorables membres du tribunal la défense a terminé monsieur le président parti civil je crois que la défense a posé la thèse et l'antithèse on ne fera que tirer on ne fera que faire la synthèse sur le métier de socialisme sur le métier alors on a eu l'impression que vous étiez là pour donner des cours de journalisme mais c'est toujours utile merci pour ça alors on vous a parlé de on vous a demandé des questions concernant un journaliste comme si c'était le troisième round des questions qui n'ont pas pu être posées aux journalistes on a voulu vous faire dire des choses heureusement que vous êtes un professionnel vous n'êtes pas tombé dans le panneau et merci pour ça également alors parlons justement de journaliste est-ce que quand un journaliste a des informations d'une source fiable déjà quand est-ce qu'on parle d'une source fiable c'est quand il cite la source alors ça peut être ça il cite la source et effectivement les journalistes aussi c'est un éprimé on ne peut pas rêler on ne peut pas rêler n'importe quelle source il y a des sources il y a des personnes nous sommes tous dans la société il y a des personnes nous savons que il y a des personnes des moralités il y a des personnes des moralités douteuses donc nous faisons aussi la part des choses lorsque nous sommes en face d'un interlocuteur nous ne tombons pas sur les informations comme ça de but en blanc mais nous essayons aussi d'évaluer les choses alors quand un journaliste dit je presse le faux pour obtenir le vrai est-ce qu'on peut l'assimiler au fait de susciter le débat par exemple faire des affirmations pour amener son interlocuteur à se livrer et à donner la vraie version est-ce que ça c'est possible parce qu'il y a des sources voilà il y a des sources qui sont hermétiques voilà donc quand c'est comme ça vous pouvez avoir un déclic pour l'amener vraiment à aller d'un état A à un état B voir si ça peut l'amener à se lâcher voilà est-ce que dans ces conditions on peut il est tout à fait admissible qu'un journaliste affirme une chose dont il sait ne pas être vrai pour avoir la confirmation de l'information qu'il recherche surtout quand l'information a une certaine sensibilité je pense pas qu'il puisse se permettre d'affirmer des choses ou d'écrire des choses qui n'apparaissent pour peu près là non la question c'est face à l'interlocuteur avant que avant de publier l'information dans le cadre d'un entretien par exemple est-ce qu'il est possible de le faire je n'ai pas compris l'information que détient le journaliste est-ce que en voulant entre guillemets tirer la langue de quelqu'un on peut se permettre de donner des informations qu'on a pour l'amener à donner plus non vous devez utiliser des pratiques techniques qui sont connues pour l'amener à donner c'est lui qui doit vous donner de l'information mais vous avez le devoir aussi parfois de le mettre sur le bon chemin de rendre les questions plus simples et plus accessibles à des degrés d'information il y a des questions qui sont vite assimilées par certains mais il y a d'autres questions que certains ont besoin que la question soit encore plus simple très bien alors est-ce qu'il est possible aussi pour les journalistes par exemple quand il a une information après l'avoir vérifié toujours de prendre la précaution de dire selon tel en donnant l'information est-ce que c'est possible c'est ce qui est recommandé alors il faut toujours si vous citez la source voilà si le jour où cite la source il est libre c'est ça son travail est-ce que citer une source signifie donner l'information sur l'identité de la source il faut il faut donner le nom de la source oui et dire dans quel dans quel cas la source vous a dit ça est-ce que la source vous a dit est-ce que maintenant si révéler l'identité de la source constitue un danger pour la source il est possible de dire selon une source si c'est une enquête oui si c'est une enquête c'est une source qui est protégée alors si la source est protégée on peut se contenter oui de dire que selon une source et des informations concordantes selon une source proche du dossier selon une source concordante selon une source officielle ça c'est possible très bien si la source c'est la personne il y a des personnes qui se confient à vous et qui disent il faut me citer très bien vous vous avez toujours posé la question de savoir est-ce que je vais vous citer si la personne ne veut pas être citée et que vous avez recoupé l'information vous vous rendez compte que ce n'est pas une information manipulée c'est objectif vous pouvez dire selon une source proche du dossier ou une source officielle ou une source etc c'est tout à fait simple et vous n'êtes plus obligé de dire selon x ou y non très bien merci pour ce déclarer surtout à l'endroit de la défense alors on va parler maintenant de l'affaire proprement dite alors le 28 septembre 2009 vous avez parlé du discours du colonel Tchèbouro et à ce propos vous avez dit que le colonel Tchèbouro a déclaré devant vous que il était que les manifestants n'avaient pas le droit de manifester le 28 septembre mais qu'ils auront l'opportunité est-ce que vous réitirez ce propos ? est-ce que vous savez qu'à l'époque le colonel Tchèbouro n'était pas le ministre de la sécurité ? est-ce que vous le saviez ? oui il n'était pas non plus le ministre de la défense n'est-ce pas ? alors est-ce que vous pensez que le fait de tenir ce propos n'était pas ne présageait pas quelque chose de grave à votre avis ? non je ne peux pas juger maître merci je maintiens à ce propos je suis d'accord je suis d'accord avec vous mais l'expression de son visage oui quand il a déclaré ça est-ce qu'il était en colère ? non il y avait quand même suffisamment de sérieux le visage montrait que ce n'était pas des paroles en l'air ce n'était pas des paroles en l'air il était en train de dire quelque chose avec conviction et il tenait à ça il a dit à trois reprises très bien je vous demande de partir il tenait absolument à empêcher cette manifestation oui ou non ? il a dit que c'est un jour important et qu'il était hors de question très bien est-ce qu'avant de partir il n'a pas dit rentrez chez vous rentrez chez vous et rentrez chez vous il l'a dit en général dans notre société une mise en garde commence toujours par la répétition d'un mot plus ou moins trois fois oui ou non ? bon ça dépend des tendances très bien je passe je n'ai pas de réponse par rapport à ça alors il a toujours été dit à cette part que le colonne Tchibourou n'était pas chargé du maintien d'ordre ça c'est peut-être une information que je porte à votre niveau est-ce que vous avez vu ces agents en train de pourchasser des manifestants à Dixi ? j'ai vu des gens qui portaient des t-shirts noirs et des pantalons au livre pas qu'ils étaient mais ils avaient quand même des t-shirts noirs je crois et tout le monde sait en Guinée à l'époque au moment du CNDD les agents des colonnes Tchibourou portaient des t-shirts noirs et un pantalon au livre n'est-ce pas ? très bien est-ce que en pourchassant ces manifestants dans ce quartier est-ce que de votre point de vue non pas du point de vue d'un journaliste du point de vue d'un citoyen dans le maintien d'ordre est-ce que ce n'est pas la même stratégie ? bon je reste journaliste très bien merci le tribunal tirera les conséquences alors est-ce que vous maintenez que ce sont ces agents qui violentaient les personnes qui étaient dans cette concession où vous étiez allé demander à vous soulager très bien merci alors euh concernant les miliciens ou alors les personnes qui portaient les t-shirts du Kersi le survêtement le survêtement du Kersi est-ce que vous maintenez que ces agents ces personnes-là pourchassaient les manifestants ? oui parce que là oui et là où je me coiffais quand ils sont passés j'ai regardé j'ai vu que à la plage il y a un groupe des gens cherchaient à traverser la plage pour rentrer très bien quand ils les ont vus quand vous les voyez venir vous vous rendez compte que vraiment c'est effrayant et c'était la dépanneur certains ont rebroussé chemin d'autres ont passé et certains j'ai vu certains qui se dirigeaient vers l'eau mais puisque là il fallait que je me croise aussi je n'ai pas ma position ne permettait pas de voir ou de me lever à aller voir ce qui se passe mais ils sont restés une demi-heure derrière avant de revenir et de remonter encore en meute très bien quand vous dites une meute est-ce que vous pouvez définir c'est quoi une meute vous connaissez les licons les licons les licons les licons c'est une espèce de carnassier qui chasse toujours en groupe dans les forêts africaines ils se déplacent en groupe et c'est c'est des carnassiers qui sont très tenaces parce que ils peuvent faire 50 km d'affilée derrière une proie finissent par toujours affaiblir la proie vous imaginez à 50 km à l'heure pour vous suivre pendant 50 km non pardon pour vous suivre pendant 50 km à un même rythme voilà des animaux que même les lions redoutent et finissent toujours par pouffer ou par dévorer leur proie ils ont une technique de chasse inégalable donc ils se déplacent en groupe et sont tellement organisés et finissent toujours pas traquer leur foi quand vous dites ils étaient en meute est-ce qu'ils agissaient de façon à ce qu'il n'y ait aucune chance aux personnes qui pourchassaient non ils étaient en groupe ils étaient placés en meute encore une fois je ne les ai pas vus brutaliser quelqu'un mais ils pourchassaient les gens les chassent alors ça c'était visible très bien c'était visible et l'expression de leur mouvement leur démarche montrait qu'effectivement s'ils cherchaient des manifestants des personnes qui étaient venues du stade est-ce que vous avez vous avez remarqué la collaboration entre ces miliciens que moi j'appelle miliciens et qui sont d'ailleurs ils doivent être appelés comme des miliciens et les forces de l'ordre non je les ai vus à la plage je les ai vus seuls très bien je n'étais pas entouré de policiers des militaires ou de gens est-ce que votre salut n'est pas venu du fait que vous avez été coiffé de façon involontaire ça j'ai fait le débat très bien alors vous me permettez de revenir sur le colonel métier-bouraud la question me revient vous avez dit qu'il a été acclamé au départ est-ce que d'autres personnes aussi le huet c'était un mouvement de foule il y en a qui acclamait qui applaudissait il y en a qui faisait huet aussi d'accord oui parce qu'il y avait c'était plein de mètres il y avait du monde donc il n'y avait pas que des personnes qui l'acclamaient d'autres le huet aussi oui il y avait c'était un mélange d'accord c'était vraiment un mélange d'acclamations et d'autres bruits voilà je tenais à cette réponse parce que ce n'était pas tout le monde qui l'acclama c'est important alors vous avez dit que quand vous avez été coiffé de force mais c'était une belle coiffure à la fin vous avez été vous êtes resté combien de temps à cet endroit il m'a dit je suis resté là une heure environ une heure pendant une heure oui parce que là quand ils sont ils sont descendus ils ont fait une demi-heure en bas ils sont remontés complètement ils sont remontés dans le quartier il m'a dit il faut rester tranquille reste là je suis resté près d'une heure et demie avant deux heures que Abraham ne m'a fait est-ce que pendant cette période pendant une heure il y avait des gens qui étaient pour chasser ou le quartier était calme non donc quand ils sont passés le calme est revenu les pêcheurs qui avaient cliqué les filets l'activité a repris à la plage d'accord et vous avez été recueillis chez le c'est notre confrère c'est pas un docteur c'est un avocat maître Amara Bangura maître décrivez-nous précisément quelle était l'atmosphère chez lui quand je suis rentré j'ai trouvé Moukta et Amadou plus Abraham de West Africa plus s'il a de BBC BBC anglais BBC hors service on s'est mis à chercher maintenant les informations parce que les desks essayaient de commencer moi mon téléphone était éteint donc il fallait que j'essaie de trouver un moyen pour informer les autres l'Afrique du Sud qui me cherchait aussi qui avait appris qui a des mots au stade de s'inquiéter tout ça mais on essaie de recueillir là une déplication on n'avait pas le temps de parler les agences c'est la vitesse de l'information c'est à 100 à l'heure donc chacun cherchait vraiment à savoir ce qui s'est passé donc il y en a qui appelaient des gens des messieurs il y en a qui appelaient la Croix-Rouge etc. pour avoir des bibles d'informations parce qu'il faut les couper il y en a qui tentaient d'avoir aussi des membres du gouvernement est-ce qu'au courant de cette journée vous avez aperçu le colonel Claude Pivy non d'accord et la dernière question est-ce que après ces événements vous personnellement vous avez été victime de menaces de harcèlement de la part des autorités notamment du CNDD non et votre organe de presse le l'ex non on ne m'a pas je vous remercie monsieur le président et honorable assesseur merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs félicitations pour votre élégance et votre patriotisme et pour le cours brillant que vous venez de dispenser au journalisme alors je veux savoir comme première question est-ce qu'un journaliste peut avoir confiance à la parole d'une autorité en exercice notamment un ministre on peut considérer cette parole comme une source qui est une source officielle comme une source officielle et aller chercher des sources officieuses c'est-à-dire aller récouper l'information dans le cercle de ce ministre ou dans le cercle de l'actualité que vous êtes en train d'assurer la couverture vous l'avez fait réagir c'est bien c'est la version officielle dans les cas nous sommes dans les cas du reportage encore une fois donc nous sommes dans les cas des faits il a fait une déclaration vous la prenez vous n'allez pas la réjeter c'est une information officielle mais il ne suffit pas aussi pour faire pour donner la crédibilité à votre article il faut aller chercher à découper à supposer que c'est le ministre qui vous appelle pour vous donner un renseignement est-ce qu'on peut considérer ce renseignement comme crédible en le citant bien sûr est-ce que le journaliste peut rapporter ce renseignement dans ses colonnes en le citant en le citant oui ça vous désengage que ce soit maintenant une information crédible ou pas vous vous l'avez cité le ministre a dit ça d'accord est-ce que ce journaliste peut protéger cette autorité en exercice devant la justice si le ministre lui a s'est confié à lui à titre exceptionnel il doit pouvoir demander au ministre est-ce que je dois vous citer s'il dit il n'y a pas de problème il y en a qui disent il n'y a aucun problème tu peux me citer à ce moment il n'y a aucun problème mais il y en a qui disent non il n'y a pas mais vous à ce moment-là comme je l'ai dit ici si vous avez l'initiative de dire c'est une source officielle quand même une source officielle un ministre il y a beaucoup il y a beaucoup de voix par lesquelles vous pouvez passer sans citer son nom mais d'un instant qu'il vous dit un ministre ça montre déjà que c'est une source officielle d'accord à supposer que l'information est venue de la hiérarchie militaire comme étant un secret d'état est-ce que le journaliste peut révéler le nom de cette hiérarchie militaire d'abord quand une information est mentionnée secret d'état proche de l'armée on doit faire beaucoup attention dans l'éducation il faut toujours voir le service de communication du ministère de la défense là encore pour avoir des informations là-bas c'est compliqué parce qu'on vous demandera de faire une demande vous allez faire la demande la demande doit monter à une courbe ascendante donc de ce bureau au sommet et puis ça reviendra au service communication qui va vous transmettre la réponse ça peut prendre un mois donc quelqu'un qui travaille sur un factuel c'est quelque chose d'urgence vous savez que c'est très compliqué mais quand c'est mentionné ce document c'est très défense je pense qu'a priori ça veut dire qu'il ne faut pas il ne faut pas l'utiliser si vous devez l'utiliser il faut aller auprès des personnes qui sont en charge pour écouter non je ne parle pas d'un renseignement qui est venu d'un document à supposer que c'est par un appel téléphonique que l'autorité militaire le ministre donne des renseignements et il vous dit je ne voudrais pas que mon nom soit connu vous ne devez pas le citer vous ne devez pas le citer d'accord alors venons-en au niveau de la tournée que vous avez effectuée en Europe et aux Etats-Unis quel était le message qui était véhiculé par les membres du CNDD à nos compatriotes de l'étranger bon en Europe en Europe c'était on appelait cette tournée conférence d'information du CNDD c'était de dire ce que le CNDD ambitionne ce que le capitaine Moussa Dadis et ce qu'ils ambitionnent qu'est-ce qu'ils comptent faire pour que les Guineans soient heureux donc le colonel Korka était très bien dans sa peau il expliquait ça de façon éloquente et c'était dans le cadre de la lutte contre la corruption qu'est-ce qu'ils comptent faire n'est-ce pas ils sont en train déjà du travail à Conakry parce que ce qu'on appelait les Dadichoux n'est-ce pas on appelait des gens qui s'exprimaient sur leur gestion etc donc ils donnaient les biens fondés de tout ça comment il faut rompre avec l'impunité comment il faut faire en sorte que le Guinean puisse manger à sa faim les services sociaux de base comment se soigner etc voilà des messages que le colonel Korka relayait et qui était des messages tombaient dans les oreilles attentives ce qui fait qu'en Europe comme je vous l'ai dit nous étions comme des princes nous journalistes bien sûr parce qu'on était à côté d'eux mais eux surtout et lorsqu'on est arrivé et qu'on est reparti aux Etats-Unis nous n'avons pas pu faire de meeting il n'y a eu aucun meeting parce que l'atmosière avait changé parce que lorsqu'on est revenu le temps de prépare de voyage pour repartir je pense que c'est dire en cette période que le président capitaine Moussa Dadis est parti à Bourbine pour faire cette sortie donc on est arrivé dans une atmosphère complètement différente des Etats-Unis oui j'ai compris ça est-ce que au moment où les membres du CNDD véhiculaient ces messages est-ce qu'ils disaient également à nos ressortissants que le CNDD n'allait pas faire plus de 6 mois au pouvoir il allait organiser des élections pour l'installation d'un civil au pouvoir le colonel Corka avait un discours très cohérent il le disait il avait un discours très cohérent il il touchait tous les secteurs et oui il disait que nous sommes venus pour faire en sorte que nous sommes venus à planir à saigner la maison et puis le pouvoir il le disait alors une fois aux Etats-Unis lors de la réunion qui était projetée est-ce que vous n'avez pas senti le contraire de ce que vous étiez allé véhiculer non on est arrivé dans un contexte où les discours avaient changé donc les matérités avaient changé la communauté guinéenne des Etats-Unis toutes sensibilités confondues étaient devenues subitement hostiles au CNDD donc c'était une trahison oui ou non je ne sais pas et vous étiez persona non grata oui on nous a on était vraiment nous étions des indésirables c'est ça quand j'ai dit nous c'est pas nous on est journaliste on accompagnait non la délégation exactement d'accord alors une fois au retour en Guinée je voudrais parler de la journée du 27 du 27 septembre j'avais reçu un appel téléphonique de votre soeur est-ce qu'elle est-ce qu'elle vous a donné les prémices des préparatifs du massacre du 28 septembre pour vous dissider d'y aller non le 27 au soir en fait elle oui chaque fois qu'il y a un événement elle sait qu'elle a un frère journaliste elle m'appelait toujours pour me dire je sais que tu vas aller je sais que tu vas aller donc elle me disait puisque tu vas aller voilà ce qu'il faut faire c'était pas une première elle le faisait régulièrement mais là comme j'ai rentré des Etats-Unis elle m'a demandé si je viens rentrer comment j'ai trouvé ma famille et puis elle m'a dit il semble que demain il y a ça au stade j'ai dit oui j'ai dit tu vas y aller j'ai dit bien sûr elle me dit donc voilà ce qu'il faut faire voilà reste dur etc voilà ce que tu vas réciter et quand on va à des événements comme ça mais il n'y avait pas c'était pas en fait une alerte c'était fréquent chez elle d'accord est-ce que dans la soirée du 27 vous n'aviez pas mené des enquêtes pour savoir ce qui allait arriver le lendemain non je voulais en tant que reporter aller vivre je n'avais pas à savoir ce qu'il se passe je suis en Guinée j'avais préparé tout mon matériel et très tôt je me rendais au stade pour vivre les 20 ans mais je n'aurais jamais imaginé quand même je le répète que ça allait prendre une telle tournure même quand je suis venu au stade le matin tout à fait au matin l'ambiance qui prévalait ne pouvait pas du tout préjacer que la journée aurait été dramatique pour aller vivre des choses incroyables merci il y a une adace qui dit que chacun a son tour chez le quoi faire est-ce que c'était votre tour ce jour-là le 28 septembre absolument quel était le modèle de coiffure que le grand coiffeur vous a donné si vous vous rappelez je me coiffe toujours d'accord est-ce que vous étiez avec la délégation du président d'Addis lorsqu'elle se rendait l'hôpital national d'Onka pour rendre visite aux blessés non moi je suis allée à l'Oka avec l'équipe d'AP qui est venu d'Afrique du Sud c'est bon est-ce que vous aviez reçu des gens qui vous ont parlé sur l'anonymat où se trouverez les fosses communes non dans votre rédaction non moi personnellement non je vous remercie je remercie le tribunal merci monsieur le président merci au honorable assesseur bonjour monsieur Diallo monsieur Diallo vous avez été tellement sincère que la défense en a profité pour poser des questions non pas sur les faits que vous vous avez relaté ici mais sur la profession de journalisme ça veut dire que ce que vous avez dit est tout à fait clair sans ambiguïté et qu'ils sont d'accord ils n'ont en tout cas pas de problème avec alors moi j'ai quelques questions sur ce que vous avez expliqué ici et non sur des questions techniques relatives à la profession de journalisme alors on a tenté par moment de décharger le colonel Tchegoro sur ce qu'il n'avait pas de moins de communication de téléphone ou que vous ne l'aviez pas vu parler au téléphone est-ce que ça veut dire qu'il ne disposait pas de moins de communication non moi je l'ai dit le temps que j'ai passé avec lui mais je ne l'ai pas vu téléphoner mais je n'ai pas passé toute la journée avec lui donc le temps que j'ai passé avec lui dépassera deux minutes juste après son laïc là moi j'ai quitté donc dire qu'il n'avait pas de téléphone ou dire qu'il n'avait des téléphones je ne peux pas je ne peux ni imprimer ni continuer parce que je n'ai pas vu téléphoner vous êtes tellement logique que j'ai comme l'impression que vous lisez dans mes questions parce que j'allais effectivement vous demander si vous aviez passé la journée ensemble ce jour alors afin en tout cas de taire on va dire tout amalgame autour de cela avec la permission du tribunal je vais lire le PV du colonel Moussatye Gourou Kamara à propos de moins de communication alors c'est dans son PV d'audition par ses pères par ses collègues ses frères d'armes sur commission rogatoire des juges d'instruction donc là il était tellement libre il se sentait bien donc sinon il était même auditionné par des subordonnés il dit ceci c'est sur le point par endroit je pense que c'est à la troisième page ce n'est pas numéroté c'est sur le pont de Kenia par conversation radio que j'ai appris que les manifestants et leaders politiques sont pris en otage par un groupe de militaires dirigés par le lieutenant Aboubakar Sidiki et Djakite alias Tumba c'est lui qui le dit que c'est par conversation téléphonique qu'il a appris alors qu'il était sur le pont de Kenia que des militaires s'étaient rendus au stade est-ce que ici on ne voit pas clairement qu'il a affirmé librement qu'il détenait moins de communication je n'ai pas de réponse pour ça mais il détenait donc mon communication alors pouvez-vous entonner ce qu'il disait le colonel lorsqu'il disait rentrer est-ce que c'était je ne sais pas un discours doux est-ce que vous pouvez entonner il a dit il a dit après le salam alec après tout cette ambiance il a eu un calme il a dit aujourd'hui nous sommes le 28 septembre je ne dis pas il a dit bon pour mauvais je retiens peut-être il a dit aujourd'hui est un jour très important pour la Guinée vous ne pouvez pas manifester aujourd'hui je vous demande je vous demande de rentrer tranquillement chez vous vous allez manifester un autre jour mais pas aujourd'hui après maintenant qu'il l'ambiance des cris des hurra etc il a répété rentrer chez vous et je vous demande de rentrer 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 donc c'était impératif c'était expératif voilà expressif et impératif expressif et impératif très bien alors est-ce que c'est après cela que vous pendant que vous étiez dans une concession tout près non loin que la violence a commencé exactement sinon avant son arrivée pas de violence je vous apprends que dans son PV d'audition lui-même il le dit il dit que par un droit qu'il est arrivé et qu'il a trouvé une foule non hostile ce sont ces termes qu'il a lui-même employé qu'il a trouvé une foule non hostile donc ça veut dire que sa présence ne se justifiait pas là n'est-ce pas est-ce que d'accord je complète la question peut-être ou je la reformule est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que une foule est non hostile est-ce que cela justifie la présence de force de l'ordre ou de maintien d'ordre en ces lieux pour tenter de les disperser puisque c'est une foule non hostile oui mais puisque la manifestation n'était pas n'était pas autorisée peut-être peut-être c'est pourquoi il y a ce déploiement sinon je ne vois vraiment pas en tout cas l'ambiance qui prévalait le matin je n'ai pas vu un manifestant arrivé je n'ai pas vu un manifestant le temps que je suis resté là-bas je n'ai pas vu quelqu'un menacé ou à des allures de menaces etc je n'ai pas vu très bien je n'ai pas vu c'est effectivement cela alors à propos des jeunes des jeunes gens en maillot bleu au niveau de l'Andrea est-ce que vous confirmez qu'effectivement ils étaient en meute et ils s'étaient mis à la poursuite des jeunes manifestants vous confirmez absolument alors vos propos ne peuvent être contestés parce que l'un des accusés notamment le commandant Touba d'Aguité l'a lui aussi affirmé dans son procès verbal d'audition devant les juges d'instruction en ces termes à la page 6 de son PV d'audition de l'état-major il affirme ceci de l'état-major de la gendarmerie nationale j'ai essayé de rejoindre le camp Alpha Yaya en apportant la corniche de l'Andrea au niveau du débarcadère j'ai entendu certains crier en ces termes certains de vos hommes sont là ils le disaient en langue soussou j'ai compris que certains hommes qui avaient infiltré les manifestants se sont retrouvés là parce que ne connaissant pas suffisamment la vie n'est-ce pas une vérité que effectivement vous avez vu ou que c'est une évidence que ces jeunes que vous avez décrits ici étaient là-bas ce jour je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président de m'avoir passé la parole monsieur Diallo est-ce normal pour les manifestants de reprendre à l'appel des leaders politiques pour exprimer leur opinion politique oui je pense qu'il n'y a rien il n'y a rien de il n'y a rien de mal à ça c'est vrai que la loi quand même demande qu'il y ait des lettres d'information je pense que la loi dit je parle sous le contrôle des juristes mais cette manifestation aurait pu avoir lieu sans problème s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé les gens que j'ai vus les manifestants que j'ai vus ils cherchaient qu'à aller s'éclater j'ai même vu des jeunes gens qui étaient venus qui ne savaient même pas certainement pourquoi ils étaient là donc c'était une occasion de fêter je ne pense pas qu'ils avaient autre intention derrière peut-être maintenant les opposants avaient leur discours pour certainement réagir aux propos du président capitale Moussadadis à boulevinet peut-être mais rien ne laissait l'atmosphère que j'ai vue le matin c'est bon d'accord est-ce que vous aviez assisté auparavant à une tête saine pourquoi je n'ai pas compris j'ai dit est-ce que vous aviez assisté auparavant à une tête saine de torture de 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 non d'accord vous confirmez avoir entendu des tirs d'armes au stade oui quelle était l'intensité de ces tirs c'est des rafales c'est des rafales on entendait nettement des tirs est-ce normal pour ces militaires de tirer sur une population sans défense même si la manifestation était interne c'est pas normal je pense pas qu'il soit normal qu'un être humain puisse tirer sur un autre c'est pas l'homme c'est pas le bétail je ne juge pas mais c'est pas normal c'est pas normal monsieur Diallo avec la permission de monsieur le président je vous prie de regarder ces images et de nous dire ce que vous y voyez avec votre permission bon là je vois des agents coiffés de beurre et verre de tee-shirt noir et de 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 pantalon en train de oui en train de 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 ils tiennent ils tiennent quelqu'un un manifestant apparemment ils sont en train de ils sont en train de partir avec non est-ce les éléments que vous avez vus au stade ce jour-là ça ressemble les éléments que vous avez vus au stade ce jour-là étaient habillés je ne suis pas entre au stade sur l'esplanade du stade non c'est que j'ai vu dans la concession oui arboré c'était bien comme ça d'accord fichard noir et pantalon politique vous confirmez avoir vu le colonel Moussakie Burokamara ce jour-là à l'esplanade du stade est-ce qu'il était le plus haut gradé il était le plus haut gradé oui est-ce qu'il était venu pour apprécier la manifestation ou pour l'encadre je ne sais pas il l'a dit aux gens de rentrer chez eux je dis ça ici je ne sais pas maintenant vous qu'elle était venue je ne peux pas le dire mais il a dit aux gens de rentrer chez eux rentrer parce qu'aujourd'hui ce n'est pas un jeu favorable d'accord je vous remercie monsieur le président c'est des questions de précision que j'avais en vous d'accord merci monsieur le président monsieur les assesseurs monsieur Diallo en votre qualité surtout de témoin accompagné de journalistes avertis pour vous ces crimes là ce sont des crimes de masse je ne méprise pas tellement ces terminologies mais je ne vais pas répondre je simplifie est-ce que l'attaque qu'il y a eu au stade c'était contre une population civile en tant que témoin c'est vraiment ou dur ce qui s'est passé non je dis bien est-ce que c'était contre une population civile absolument très bien considérez-vous que ces faits là les présumés auteurs ce sont les agents de l'armée de la police et de la gendarmerie en tant que témoin je crois qu'il appartient au tribunal moi je sais qu'il y a eu des morts au stade je sais qu'il y a eu des tirs j'ai entendu des tirs lorsque j'étais à l'université mais je ne peux pas je ne peux pas indexer de factures il y a eu des morts ça c'est évident et des témoignages j'ai écouté j'écoute je ne rate pas ces audiences bien des gens ont dit ici que c'est des victimes qui ont tiré très bien donc je voudrais avoir votre version en tant que témoin je suis pas dans le stade je te dévoile ok bien pensez-vous en toute honnêteté que ces crimes que ces crimes-là pouvaient être commis par ces 11 là seulement par ces 11 accusés qui sont là-bas en tant que témoin averti aussi je ne le pense pas vous ne le pensez pas donc alors je tire la conséquence en vous posant la question suivante donc d'autres personnes civiles ou militaires regradées ou non devraient être devant cette jurisdiction non ? normalement je vous remercie je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président monsieur le président je vous remercie pour votre témoignage est-ce qu'au cours de vos différents renseignements vous avez eu des connaissances concernant les milices de Caléa quand je travaillais pour la société de presse enfin quand j'étais bien avant bien avant il était question ils m'ont appelé une fois ils m'ont dit si j'avais entendu parler de ce cas j'ai dit oui ils m'ont dit est-ce qu'il est possible de faire des investigations parce qu'il semble qu'il y a des Israéliens qui entrent là-bas de Guinée donc à l'époque l'agence était même prêt à mettre suffisamment de moins ils m'ont demandé s'il y a la possibilité de louer un hélicoptère ici pour simuler la jaune j'ai dit je n'en sais pas je n'en sais rien mais ça m'étonnerait donc c'est eux qui m'ont pour la première fois parlé de ce camp ils ont dit est-ce que on devait planifier un moins pour aller là-bas pour voir est-ce qu'il y avait des Israéliens est-ce que des jeunes gens étaient entraînés par ces Israéliens ils ont appris à Dakar que c'est le capitaine qui avaient envoyé des Israéliens pour entraîner ces gens oui ça ils l'ont dit mais puisqu'il n'y avait pas un moyen de simuler la zone ils voulaient s'il y avait une possibilité de louer un hélicoptère qu'on le fasse pour simuler la zone juste pour voir mais ce n'était pas possible donc c'est la première fois pour moi dans le temps de ça vous n'avez pas de rassemblement présent un lien entre ces personnes et les massacres non ça c'était bien c'était bien l'amour est-ce que vous pouvez décrire un peu à l'auguste tribunal l'ambiance des six causes qui régnaient dans la ville le jour et le 27 ans et le jour qui ont suivi quand j'ai rentré avec Amadou et c'est Yalou Amadou c'est vrai qu'on était dans sa petite voiture et on était les seuls à rentrer à 18h il y avait des camions et des ambulances il y avait des bails et bien parce que nous sommes partis par la belle vue et puis on a pris il m'a déposé après de rentrer chez lui à des bois mais la ville était quasi vide la circulation était absolument morte on ne voyait que des véhicules de l'armée et la croix rouge ceux qui soignent ils circulaient et des camions venaient des camions des véhicules militaires des 4x4 et autres militaires la couleur militaire là circulait mais la console était vraiment justement dans le même sillage vos confrères Amadou et Moukta ont fait l'objet des menaces dans le cadre de recueil de ces informations est-ce que vous en avez fait l'objet aussi non moi je ne suis pas un peu au stade je veux dire des menaces par rapport à votre plan d'exercice non pas du tout pas de menaces aucune menace est-ce que vous avez appris et l'enjeu compris de l'enseignement concernant les tortures se faisaient dans les casernes les jours qui ont suivi non parce que nous on s'était beaucoup plus focalisé sur il y a des c'est une rédaction mais moi puisqu'il y avait une équipe de correspondants pour lesquels je travaille ici on était beaucoup plus ils aimaient aller à la rencontre des citoyens qui ont perdu des parents qui ont des parents blessés on allait à Donkham on a visité des cabines des blessés ils ont filmé donc on était plus proches de la proximité parce que eux leur concepteur des journalistes c'est ça c'est la proximité je vous remercie monsieur Diallo je vous remercie monsieur le président merci bien monsieur le président de m'avoir passé la parole monsieur Boubacar Diallo vous avez décrit l'atmosphère qui régnait aux alentours du stade parce que vous précisément vous n'avez pas été l'intérieur du stade vous avez décrit l'atmosphère mais quelques jours après vous avez appris j'ai eu plusieurs morts j'ai eu des cas de viol d'accord le soir oui est-ce que ça vous a étonné ah oui ça m'a étonné parce que l'atmosphère l'atmosphère que vous avez décrit ici oui et la conséquence qui en est découlée c'était vraiment c'était antinomique l'atmosphère qui prévalait à l'esplanade et les nouvelles macabres qui ne sont pas venues le soir c'était encore un peu le jour et la nuit mais lorsque vous avez vu des gens qui étaient habillés en maillots de chelsea avec des agents certainement de la police ou de la gendarmerie dans les quartiers en train de pourchasser les personnes aux mains nues par après vous apprenez qu'il y a eu des morts des cas de viol est-ce que l'atmosphère ne décrivait pas la scène de violence qui en est découlée en tout cas j'ai été témoin du scène de violence dans une concession et j'ai décrit ça ici à l'écrit du stade je note qu'il y a eu des morts parce qu'on l'a appris après mais j'étais pas là donc votre témoignage décrit effectivement ce que j'ai vu comme l'a demandé le président merci donc le témoignage est bienvenu merci bien merci monsieur le président merci monsieur le président merci au honorable assesseur monsieur Yudalou bonjour bonjour j'ai deux ou trois petites questions à vous poser en votre qualité de journaliste d'investigation est-ce que vous avez eu des informations sur le meeting qui a été tenu par les leaders politiques demandant à leurs militants de se rendre au stade non donc vous n'aviez pas eu d'informations parce que je suis arrivé à Konakry le 25 vous êtes arrivé à Konakry le 25 le 25 ça c'était un vendredi samedi j'étais à la rédaction pour organiser comment ouvrir dimanche j'apprenais effectivement que mais j'étais loin de savoir qu'il y avait une tension autour bien n'avez-vous pas eu des informations sur le stockage du commissariat de la belle ville non ça c'est l'heure qu'on est rentré oui moi on discutait il y avait des stiquettes on voyait que la ville n'était pas normale ok je vous remercie merci monsieur le président merci monsieur le président messieurs les assesseurs monsieur Gallo est-ce qu'en tant que journaliste si par oui dire vous avez entendu d'une victime qui est décédée des déclarations est-ce que vous seriez senti moralement concerné par les déclarations de cette victime qui n'a pas l'occasion aujourd'hui de pouvoir parler devant ce tribunal est-ce que vous seriez venu mon devoir c'est ça en tant que Guinée je serais venu si j'avais quelqu'un qui m'a confié des informations par rapport au service subi ce jour-là que cette personne n'est plus là qu'elle est morte l'obligation morale c'est que c'est comme si la personne s'était confiée à moi je ne peux pas garder ce genre d'informations ce que je peux faire c'est de dire voilà ce que la personne a dit et ce qu'il y a la personne mais je ne l'ai pas à dormir avec une telle information d'accord merci monsieur Yalo monsieur Yalo compte tenu de la gravité des faits vous en tant que Guinéen vous vous dites en fait que la gravité des faits ne concerne pas que cette victime vous regardez un peu l'ampleur du massacre parce que nous sommes en Guinée c'est notre pays nous avons ce pays et à une sagesse africaine qui dit que lorsque tu vois la barbe de ton voisin brûlée pour vite mouiller ta barbe ce n'est pas qu'elle prenne feu à son tour ce qui est arrivé à ces gens à ce jour-là ça peut arriver si nous restons raccroisés si nous ne faisons pas en sorte que la cour soit éclairée et que la vérité jaillisse un jour ça peut arriver encore et qui sait ce jour-là peut-être vous serez avec moi au stade ou quelque part ça peut être quelque part l'impunité c'est un serpent c'est même un cancer donc il faut donc vous en tant que journaliste compte tenu de l'ampleur des massacres compte tenu du fait qu'on a dissimulé des preuves on a dissimulé des cadavres est-ce que pour vous quelqu'un qui vous a confié des informations je répète encore ma question par oui dire est-ce que vous vous sentez obligé moralement au moins d'en parler au-delà du tribunal je vais citer que la personne a entendu du tir d'une autre personne d'accord ah oui je reviens sur une question que j'ai posée ici qui est que il y a des sources à l'époque qui ont parlé anonymement anonymement parce que leur vie était menacée anonymement parce qu'on était véritablement dans un contexte de chasse à l'homme où ôter la vie humaine briser des vies était quelque chose de normal on était dans un état qui était un état sauvage est-ce que vous considérez que garder ces sources-là pour vous en tant que journaliste c'était aussi protéger les vies de ces personnes-là on peut donner ces informations sans citer ces personnes mais on ne peut pas garder par déversoir une information capitale concernant ce genre de carnage c'est pas normal mais encore une fois le journaliste doit protéger ces sources dès l'instant où la source vous dit ne me citez pas vous n'avez aucune autre alternative vous ne devez pas la citer mais l'information vous pouvez citer en disant que en faisant un nuance pour dire que c'est une source proche une victime ça peut se dire un parent de victime etc. ou même un acteur qui peut décider de parler et parler sous couvert d'un honniment oui mais ne donnez pas son nom parce que la personne a dit ne me citez pas vous ne savez pas à quel supplice vous l'exposez en citant la personne merci M. Yalo merci M. le Président M. le Président pour des raisons médicales le témoin ne sera pas disponible aujourd'hui nous vous prions de renvoyer cette affaire à demain il sera là demain il sera là je vous remercie le tribunal renvoie alors cette affaire au 14 février 2024 pour la suite des débats l'audience est levée merci